Attention, cet épisode contient des scènes violentes pouvant choquer la sensibilité de certains. Dans les épisodes précédents Après la purification du cristal, tu pensais que la vie au QG reprendrait son cours normal. Mais c'était sans compter l'éternelle infortune qui s'accroche à la garde d'elle. Après une longue enquête et la mort d'une grande personne, tu as enfin trouvé le coupable des enlèvements, une jeune femme au physique digne de la créature du docteur Frankenstein. Mais la rencontre avec Marianne a eu une terrible conséquence. La mort de Mary Bouleversante de cruauté, elle a plongé Ezarel en l'humidisme. Heureusement, tu as été d'un soutien sans faille pour lui et maintenant, il a un aveu à faire. On a vu des plus déstabilisants. Lancez l'épisode 22 d'Eldaria Je... Je connais cette femme. Pardon ? Le visage de Miku s'étend pourpré. Je n'arrive pas à savoir si elle est choquée, troublée ou en colère. Et en voyant son bateau s'enflammer au même moment, je me dis que la troisième hypothèse est la bonne. Tu te moques de moi ? Non. Je... Ezarel a commencé à partir. Non, à s'enfuir. Miku l'a housto retenu par le bras avec une certaine violence. Reste ici, Ezarel. Je t'ordonne de t'expliquer. Personne n'agit. Je ne comprends pas ce qui se joue ici, mais on dirait que les autres si. Réponds-moi. Je ne veux pas en parler. Laisse-moi. Ezarel s'est détachée de Miku. Elle lui a de nouveau couru après avec une rage déconcertante. Je ne peux pas rester de marme face à cette scène. Prendre la défense d'Ezarel et dire à Miku de le laisser tranquille. Arrête, Miku ! Je me suis interposée entre Miku et Ezarel. Il s'est figé l'espace d'un instant, tandis que le visage d'Akissouné se déformait sous l'effet de la colère. À quoi joues-tu ? Je veux des réponses. Tu penses vraiment qu'en le bousculant ici, il va tout te dire ? Un long silence s'installa dans la pièce et j'affrontai Miku du regard avec détermination. Au bout d'un moment... Au bout d'un moment, elle me tourna le dos. Sa tête levée au creux de mes homoplates, il tremblait de tout son être, tandis que sa main s'accrochait fébrilement à ma taille. Pourquoi prends-tu ma défense ? Parce que je ne supporte pas l'idée de laisser quelqu'un... Je ne supporte pas... Parce que je ne supporte pas l'idée de laisser quelqu'un être seul contre tous. Et que ce n'est pas en te braquant que nous aurons le fait mot de cette histoire. Et parce que je veux te soutenir, quelles que soient les circonstances. Ezarel s'est détachée lentement de moi. Je me suis tournée vers lui. Son expression était inéchiffrable. Avant qu'Ezarel ait pu donner la moindre explication, j'ai senti mon ventre se tordre. C'est à cause d'Ele. Tout ça, c'était à cause d'Ele. Je regardais les autres qui paraissaient tout aussi interloqués que moi. Elle, tu parles de cette femme dans la forêt ? Oui, c'était il y a plus de dix ou quinze ans. Il est parti s'asseoir sur l'une des marches, près du cristal, avant d'enfouir son visage dans ses mains. Nous nous sommes approchés de lui doucement. Comme si nous avions peur de l'effrayer. J'étais en train de cueillir des baies de feu dans l'une des clairières de Lundmulingar, pour une commande de la famille royale. C'est là que je l'ai vue. Affolée et en sanglots. Une humaine qui répondait au nom de Marianne. Quoi, une humaine ? Oui. Comme Sarah, j'ai senti rien qu'à son odeur qu'elle venait de la terre. Enfin bref, elle s'est attachée à moi et voyant le traitement que mon peuple réserve aux humains, j'ai préféré la cacher. J'ai tiqué sur cette phrase et Zarelle l'a bien observée. Tu as eu beaucoup de chance d'être tombée ici, Sarah. Tu serais arrivée chez moi, tu aurais été exposée comme un monstre de foire ou étudiée pour je ne sais quel savant fou. Je n'ai pas su quoi dire. Je n'avais jamais envisagé le fait que les humains puissent être maltraités comme tels au sein d'Eldaria. Mais quand j'y repense, c'est plutôt logique. Il y a fort à parier que les scientifiques de mon monde a réagi pareil en rencontrant un féerie. Chaque jour qui passe, je découvre de nouvelles horreurs qui me prouvent que le monde d'Eldaria est loin de la magnificence qui nous crève les yeux au début. Finalement, je ne suis pas si mal luttée ici. Mais sortant de mes pensées, Zarelle a continué le récit de son passé trouble. Avec le temps, j'ai remarqué qu'elle devenait bizarre. Comme si l'ère d'ici la rendait différente, j'ai tout de suite compris qu'elle n'avait pas sa place dans notre monde et que je devais la renvoyer dans le sien. Sur terre. Les hommes dont tu m'as protégé, Miko. C'étaient mes anciens associés. C'est eux qui m'ont permis de recueillir tout ce qu'il fallait pour ouvrir un portail. J'imagine que si cette Marianne est encore là, c'est que tu as dû échouer. Non, je l'ai ouvert. Je lui ai dit adieu et j'ai cru l'avoir passé de l'autre côté. Je ne sais pas comment elle m'a dupée. Je suis tellement désolée. Si vous saviez, j'aurais dû la reconnaître. Et comment ? Elle n'avait pas sa véritable apparence. Je ne sais pas. Son odeur, sa démarche. Quelque chose. J'avais tellement d'indices sous les yeux. Nevra a raison, mon amie. Tu n'as pas à t'en vouloir pour ce drame. Marianne est la seule coupable. Ezarelle a dit tourner le regard tout en serrant de poing. Ez, tu as fait tout ce que tu pouvais. Arrêtez de dire des inepties. Tout ça, c'est de ma faute. N'essayez pas de me remonter le moral. Je suis tout à fait conscient de mes responsabilités dans cette histoire. Je sens que les esprits commencent à s'échauffer. J'aimerais intervenir pour apaiser les tensions, mais ma gorge est nouée. Gardez votre calme. Nous devons rester soudés. Ezarelle, je suis de l'avis des autres. Tu n'es pas responsable. Et en aucun cas, tu n'aurais pu prévoir une telle catastrophe. Les informations que tu viens de nous délivrer sont précieuses. Ils nous sauront d'une utilité certaine. Je tiens également à dire que tes petites intrigues passées avaient un but louable. Tu n'as pas à enrougir ou à les regretter. Je confirme. Mais tu aurais pu me dire toute la vérité de ton arrivée au Puget. J'aurais été compréhensive. Je ne te connaissais pas à l'époque. Elle s'est approchée d'Ezarelle une nouvelle fois. Mais elle n'a plus l'air en colère. Elle semble juste triste. Je sais. Miko et Ezarelle s'expliquèrent et j'en appris plus sur lui. Dans sa patrie d'origine, ses parents et lui étaient les alchimistes attitrés de la famille royale. Ezarelle était donc riche, très riche, et avait profité de sa position et de son pouvoir pour s'utiliser des biens royaux, comme des éléments permettant d'ouvrir un portail. Tout cela avait pour but de renvoyer Marianne sur terre. Il avait fini par avoir sa tête mise à prix pour trahison. Lorsqu'il arriva au QG, Miko prit note de la situation et se porta garant de cet elfe qu'elle connaissait à peine, mais en qui elle avait déjà confiance. C'était selon elle une autre époque et elle ne désirait pas expliquer plus amplement son choix. Est-ce que vous pouvez nous laisser seuls ? Je crois que Ezarelle et moi avons besoin de discuter, juste tous les deux. Je suis sortie de la salle du cristal avec la boule au ventre. Je n'avais pas envie de partir, de le laisser, par peur sans doute de ce qui allait arriver, mais je n'avais pas vraiment le choix. Je ressentais au fond de moi le besoin de lui parler, d'avoir des réponses à mes questions. Il ne me restait qu'à attendre qu'il sorte à son tour. Au début, je filais sans pas, attendant son arrivée avec une certaine appréhension. Mais je me ravisais en réalisant qu'Ezarelle n'aurait probablement qu'une seule envie après cet entretien fort en émotion avec Miko, être seule. C'est vrai. Il risque de trouver mon inquiétude déplacée, voire étouffante. Je ferais mieux de le laisser venir vers moi. J'entends des sanglots. Cherchez l'origine de cette pleure. Il y a quelqu'un ? Elle pleure continue, mais je n'ai aucune réponse. J'ai néanmoins suivi le bruit des sanglots jusqu'à trouver d'où ils venaient. I-Icare ? Sarah, qu'est-ce que tu fais ici ? Je passais par là et j'ai entendu quelqu'un pleurer. Je ne pensais pas que ce serait toi. Je ne pleure pas. C'est faux. Elle a tenté de ravaler de ses larmes pendant une seconde avant de s'effondrer de plus belle. Ce n'est rien, je te jure. Juste la pression. Ce n'est pas une période très calme, mais je suis hyper sensible. Icare ? Sarah, ne t'en fais pas. J'ai juste besoin d'être seule. Elle m'a conduite en dehors de la bibliothèque avant de fermer la porte à clé. La porte est fermée à clé. Personne ne répond. J'imagine que Willy n'a pas besoin d'être tranquille. Il ne souhaite pas qu'on la dérange. Valkion est là. Il a l'air en pro au doute. Valkion ? Qu'est-ce qui te met dans cet état ? Ce n'est pas évident. Et Zarel ? Je comprends, il est dans tous les esprits. Je ne pouvais pas deviner. Tu as peut-être d'autres problèmes à gérer. J'ai détourné le regard. Je me suis dit que c'était peut-être autre chose. Désolée. Je suis un peu rude avec toi, mais... Cette situation me tracasse beaucoup. Pourquoi ? Zarel est ton excellente amie et cela me peine énormément de le voir ainsi tourmenté. Je ne sais pas comment faire pour lui montrer mon soutien. Moi non plus. Je ne veux surtout pas être un poids pour lui. Sarah. Vous êtes quand même proche, non ? Pas autant que vous deux, mais oui, nous le sommes, je pense. Dans ce cas, il n'y a aucune raison pour qu'il considère ton soutien comme un poids. Mais tu sais, j'ai quand même... Excusez-moi de vous déranger, mais vous n'auriez pas vu Chrome. Pas du tout. À quel sujet le cherches-tu ? C'est la deuxième fois qu'il ne vient pas à mes cours de combat. J'aimerais savoir ce qui le retient. Je vois. J'ai vu le regard mélancolique de Valkyon et il m'est venu une petite idée. Pourquoi n'aiderais-tu pas Caméria dans ses recherches ? Ça te permettrait de penser à autre chose ? Tu as raison. Mais et toi ? Ça va aller ? J'avais l'impression que tu avais quelque chose d'important à me dire. Oh, ce n'était rien, ne t'en fais pas. Fais le retrouver Chrome, je saurais bien me débrouiller toute seule. Très bien, plus tard. Mais Vraë est là, il a l'air très inquiet. Ça va ? Non. Désolée, j'ai l'impression d'avoir posé une question idiote. Je ne m'attendais pas à une telle franchise. J'ai demandé cela par politesse, pas besoin d'être aussi cinglant. Désolée. J'ai l'impression d'avoir posé une question idiote. Ne t'en fais pas. Tu as fait ça par politesse, je le comprends. C'est juste que... Trois enfants sont morts, un quatrième est probablement traumatisé à vie. Elles se sentent coupables et les connaissants. On aura beau lui faire prouver que A plus B, qu'il n'y est pour rien, il n'en demandera pas. Alors non, ça ne va pas. C'est à ce point-là pour Isarel. Tu commences à le connaître à force, non ? On peut dire ça, oui. Enfin, j'espère juste qu'il ne va pas se refermer sur lui-même comme il en a l'habitude. Je l'espère aussi, ça ne serait pas bon pour lui. Bon, je dois aller voir Karen. Je ne sais pas si elle a déjà appris pour Mary et je n'aimerais pas qu'elle fasse une crise de panique. Pas de souci, je comprends. Bon courage pour Karen. Je ne sais pas si elle a appris pour elle. Je ne sais pas si elle a l'air. Je vais y avoir un problème, mais je ne sais pas si elle a l'air. Aux mêmes choses que toi, je suppose Cette situation, la mort de ces petits Pas ces troubles des arèles La façon dont nous pourrions appréhender cette femme Et j'en passe Je te comprends Je n'ai pas pu m'empêcher de souffler Quand est-ce que ça ira mieux ? J'ai l'impression que le mauvais oeil est sur nous C'est tellement injuste tout ça Je te comprends Je n'ai pas pu m'empêcher de souffler Allez Sarah, garde espoir Nous allons régler tout ça, je te le promets Tu m'excuseras, je dois aller voir la mère de Mary Pas de soucis, va moi A plus tard Il y a tellement d'informations Qui me trottent dans la tête Je ne sais pas quoi faire ou penser Je ne cesse de penser à Isarel A ce qu'il peut ressentir en ce moment A cette culpabilité qui les ronge sans doute Après avoir traîné comme une âme en peine Dans l'ensemble du QG Et discuté avec les autres Je décidai de prendre une bonne douche Ça me permettra peut-être de penser à autre chose Ezarel Il a tourné le regard vers moi Sans rien répondre Ses yeux sont vides Poussé par mon instinct Je m'avançais vers lui Il lui prit la main Mais il s'arracha aussitôt de mon étreinte Je sais bien qu'il n'aime pas qu'on le touche Pour le coup, j'ai l'impression que son rejet cache quelque chose de plus profond J'essayais de sonder son regard pour savoir ce qui n'allait pas Bien évidemment, je me doutais que l'affaire Marianne et le meurtre des trois enfants l'affectaient au plus haut point Cependant, il y avait quelque chose d'autre Ez, ne me repousse pas Dis-moi ce qui se passe Je veux juste être là pour toi, à tes côtés Tu veux vraiment d'un meurtrier à tes côtés ? Un meurtrier ? De quoi parles-tu ? Tu n'as tué personne sur cette île, que je sache Pas de mes propres mains, mais c'est tout comme Je ne vois pas en quoi Tu as tout fait pour sauver ces enfants, comme les autres, comme moi Si tu es coupable, nous le sommes tout autant Non, vous n'auriez pas pu comprendre Moi si Comprendre quoi ? La broche de Lune Mollingar C'est un indice qui m'était adressé Elle aurait pu mettre n'importe quoi à ton intention Tu n'aurais pas pu le deviner Comme tu l'as dit, c'était il y a des années Tu étais persuadée qu'elle était repartie sur Terre Les chances que ce soit elle, la coupable, étaient infimes Pourtant, c'était elle Pas une autre personne Elle Ma responsabilité, mon fardeau Et alors ? Un cri est sorti de ma gorge sans que je ne puisse le retenir En quoi ça te rend responsable ? En quoi ça fait de toi celui que tu as tué mairie et ses pauvres enfants ? C'est elle qui a commis ce crime atroce, pas toi Tu n'es pas responsable des fautes de ton ex-copine Mon ex-copine Tu es folle ? Marianne avait à peine dix ans à cette époque Je n'avais jamais vu de la sorte Mon attitude me débecte Quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? J'ai l'impression qu'il tente de me faire passer pour la méchante de l'histoire Et Zarel s'enfuit comme il l'avait fait plus tôt dans la salle du cristal Je le retins, poussé par toute l'affection que j'avais encore pour lui Une nouvelle fois, il me rejeta d'un revers de bras Ses yeux me fusillèrent et un frisson d'angoisse remonta le long de ma colonne vertébrale Tu ne veux pas te mêler de ce qui te regarde pour une fois ? Pardon ? Je ne te supporte plus, toi et ton fou altruisme J'en ai marre de toi, lâche-moi un peu Tu ne penses pas ce que tu dis à Zarel ? Non, justement Je suis tout à fait conscient de ce que je suis en train de te dire Et je mesure chacune de mes paroles Alors maintenant, tu vas être gentil et dégager mon passage Il me bouscula avec des dents pour passer Et je ne me laissais pas faire Tu es sérieux ? Tu oses me balancer ses horreurs au visage et t'en aller tranquillement juste après ? Il ne m'écoute pas et continue de marcher en me tournant de dos Eh Zarel, ce n'est pas en fuyant la réalité que tu résoudras tes problèmes Je suis mes gosilles en vain Je cessais de lui parler et sentis la colère monter en moi Mes mains tremblaient de rage et de frustration Je ferais mieux d'aller me calmer Si je le croise à nouveau Je ne sais pas si je resterai maîtresse de moi-même Et Zarel J'étais là, au beau milieu de ma chambre, sans savoir quoi faire Comment avait-il pu me dire toutes ces horreurs ? Comment avait-il pu me parler de la sorte ? Nous étions pourtant proches Je ne comprenais pas son attitude La colère continuait de monter en moi et se mêlait parfois à un soupçon de tristesse Celle d'avoir été rejetée, même si c'était par lui J'étais sur le point de sortir de ma chambre et d'avoir une petite conversation en privé avec Ezarel Lorsqu'il y a quelqu'un en train Je pensais tout de suite à lui, mais... Sarah, j'espère que je ne te dérange Pas ? Leftan s'effigie en voyant mon visage déformé par la colère Qu'est-ce qui se passe ? Rien Si, il y a quelque chose Je le vois bien Raconte-moi Au début, j'étais rissante à l'idée de lui raconter la raison de ma colère Et de lui dévoiler cette facette de moi qu'il n'avait jamais vraiment connue Mais en voyant son regard inquiet et bienveillant, je cédai Je lui expliquais en détail ma dispute avec Ezarel Les mots atroces qu'il m'avait adressé et à quel point cela m'avait blessé Aussitôt, Leftan me prit dans ses bras et me couvrit de baisers Le contact de ses lèvres sur les miennes m'électrisait et m'apaisait Je me sentais tellement bien levé contre lui Après de longues heures passées à être consolée dans les bras de cet homme si attentionné Je devais bien me rendre à l'évidence Ezarel avait eu des mots durs à mon égard, beaucoup trop durs Et je ne devais pas leur apporter autant de crédit Malgré cela, je n'arrivais pas à trouver le sommeil et décidais de prendre un peu l'air Il se fait tard, je ne dois pas faire de bruit si je veux éviter de réveiller tout le QG Chrome, qu'est-ce que tu fais ? Moi ? Tu vois quelqu'un d'autre ici ? Oui, toi, j'ai levé les yeux au ciel Je n'arrivais pas à dormir Et toi ? Pareil, je ne tenais pas en place dans mon lit Un tour dehors te fera du bi Bi Oh, bien, crois-moi Je vois ça Eh bien, bonne nuit, Chrome Bonne nuit, Sarah Le QG semble désert ce soir Comme si le temps s'était suspendu Alors, je profitais de ce calme apaisant Le souvenir de mes rimes me revint à l'esprit Sa voix, son sourire, son rire Je l'avais vu mourir là-bas, sur cette île, et pourtant Je ne réalisais que maintenant que je ne le reverrai plus jamais Les choses s'étaient passées si vite Tout s'était enchaîné et Je crois bien que je n'avais pas encore pris le temps de faire mon deuil Des larmes coulèrent sur mes joues sans que je ne puisse y retenir Il fallait que j'aille dehors pour me calmer J'étais en train de craquer J'arrivais au refuge en courant et en espérant secrètement ne croiser personne Je voulais être seule dans ma peine Comme d'habitude, la chance n'était pas avec moi Quelqu'un est sorti d'une des maisons On dirait que cette personne pleure Mon instinct me pousse à la suivre Au moins pour m'assurer qu'il ne lui arrivera rien Le QG a beau être sur surveillance, on ne sait jamais Je n'arrive pas à savoir qui est cette personne Sa silhouette m'est pourtant familière J'ai un mauvais pressentiment J'ai vu la personne s'arrêter et se diriger vers la plage C'est Twilda, la mère des mairies Que fait-elle ici ? Elle s'est approchée de l'eau et s'est effondrie Je l'ai entendue pleurer et crier Elle s'est ensuite avancée dans la mer sans s'arrêter À cette heure-ci, l'eau est glaciale Je me demande bien ce qu'elle fait ici Twilda tient quelque chose dans sa main Quelque chose de brillant Par l'oracle C'est une âme Twilda Sarah ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Ne faites pas ça Lâchez ce couteau Ne m'approchez pas Je... Je n'hésiterai pas Elle a tourné le couteau vers son cœur Il semble prête à l'enfoncer Si jamais je ne m'approche C'est d'accord Je n'avancerai plus Je n'avancerai pas plus Mais je suis là Twilda, s'il vous plaît Ne faites pas ça Pourquoi ne le ferais-je pas ? Plus rien n'a d'importance Maintenant qu'ils sont morts Soigne mon amour Et mon fils, Mery Plus rien ne compte maintenant Plus rien Son cri a percé le silence glacial de l'océan Je dois réagir, vite Si vous Vous êtes importante, Twilda Il y a encore des tas de personnes Qui vous aiment et qui vous soutiennent J'aimerais le croire Mais je n'y arrive pas Il n'y a plus rien pour moi ici C'est trop difficile Pourquoi ? Pourquoi me les a-t-on pris ? Je suis pétrifiée par la terreur Je ne sais pas quoi lui répondre C'est un cauchemar Tout ceci n'est pas réel Je dois me réveiller Il faut que tout s'arrête Je veux que ce cauchemar cesse Je veux me réveiller Je veux... Twilda a levé son couteau dans les airs Au même moment, je sentis mon corps être projeté en avant Par une force supérieure à la mienne Je sens la chaleur de l'oracle en moi Serait-elle enfin éveillée ? Je me dirigeais en un éclair vers Twilda Et écartais le couteau d'un revers de main La lame entailla néanmoins mon avant-bras Avant de le porter dans le fond... Avant de se perdre dans le fond de l'eau noire J'ai serré les dents pour tenir un cri de douleur Pourquoi ? Pourquoi m'avez-vous empêchée de les rejoindre ? De mettre un terme une bonne fois pour toutes à ce cauchemar ? Parce que ce n'est pas un cauchemar Vous êtes bien réveillée dans la réalité, Twilda Les prochains jours, semaines, mois seront difficiles à vivre Mais vous devez être forte et continuer d'avancer Vous êtes importante pour ce monde Je ne peux pas continuer à vivre, Sarah Pas toute seule Vous... Vous m'avez, moi Je suis là pour vous Alors je vous en prie, sortez de l'eau avec moi Je... Je... Je ne vous laisserai pas tomber Twilda s'effondra dans mes bras Je la serrai contre moi autant que je le pouvais Nous restâmes là pendant un moment Bercés par la douleur des vagues Cela semblait la calmer Pour ma part, je laissais mon avant-bras blessé flotter dans cette eau froide qui permettait d'anesthésier un peu ma douleur Twilda, retournons au QG Cette eau est glaciale Je... D'accord Elle est fort et férocement accrochée à moi Le sang continue de couler de ma plaie pour se répandre dans l'eau Twilda l'a bien remarqué Je suis tellement désolée pour ça Je ne mérite vraiment pas votre aide Ce n'est pas grave, vraiment pas grave Je ne vous en veux pas Je suis très heureuse d'avoir pu empêcher cela, croyez-moi Nous avions fait que quelques pas sur la plage lorsque Miku et les autres membres de la garde étincente arrivèrent Ils étaient tous là sans exception Miku, Jeannon, Leftan, Euline, Icar, Névra, Valkion et aussi... Et Zarel Par tous les dieux Twilda Je... Je n'ai rien fait Je... Twilda s'est effondrée à terre Oh, Twilda Miku a corrué jusqu'à elle et l'a examinée avec douceur Nous nous sommes fait un sang d'encre pour vous, Twilda Nous vous avons cherchée partout, vous savez Pourquoi ? Vos amis vous ont vu quitter le QG Et nous avons eu peur que quelque chose ne vous arrive Ce n'est plus aussi sûr qu'avant par ici Miku parle en ton posé et rassurant Elle ne parle pas de l'acte de Twilda Non pas comme s'il n'avait jamais été fait Mais pour... Mais pour montrer à la jeune femme combien elle est importante et qu'ils le savent C'est une façon de faire que je trouve très sage Vous êtes frigorifiée Prenez ce manteau Il a tendu le bras vers Leftan qui lui a donné sa veste sans rechigner Voilà, c'est mieux, non ? Rentrons au QG Nous allons vous faire une boisson chaude Je ne voudrais pas que vous attrapiez un hymone Tom s'est approchée de nous à son tour Sarah, tu es blessée ? Je lui ai fait les gros yeux pour qu'il se taise Je ne veux pas attirer l'attention de Twilda Elle risquerait de se reprocher à nouveau de m'avoir blessée Sans dire un mot et avec un sourire d'une chaleur communicative Leftan s'est approchée d'elle et lui a tendu la main pour l'aider à se relever Elle a accepté son sourcil Pourquoi êtes-vous tous gentils avec moi ? Je ne comprends pas Nous sommes gentils, comme vous le dites, parce que nous tenons à vous Beaucoup plus que vous l'imaginez Vous savez, je me souviens encore de votre arrivée au sein du QG Malgré tout ce qui vous était arrivé, vous nécessitiez de vouloir rendre service à tout le monde Cette bonté d'âme, cette gentillesse C'est tout à fait normal que nous vous rendions l'appareil aujourd'hui Je sentis la main de Twilda me lâcher Et après lui avoir adressé un regard bienveillant Je me suis écoutée avec Eowline derrière le rocher Par l'oracle ! Qu'est-ce que... Twilda a tenté de mettre fin à ses jours avec mon couteau J'ai tenté d'en empêcher et dans le feu de l'action J'ai été blessée par la lame Celle-ci est maintenant quelque part dans l'eau Faudra qu'on revienne la chercher pour éviter que quelqu'un ne se blesse Je vois J'en parlerai à Mikko Je vais m'occuper d'une toillette à plaie en attendant Eowline a examiné mon avant-bras Et me l'a bandé après y avoir versé un produit brûlant Sans doute de l'alcool en les infectant Je n'ai pu retenir un cri de douleur Bon sang ! Tu aurais pu me le dire Pour que tu appréhendes et que tu te fasses encore plus... Et que cela te fasse encore plus mal Quelle bonne idée ! Sarah ? Sarah ? C'est Twilda, elle a dû m'entendre crier Je dois aller la rejoindre Encore une seconde Elle a finalisé le bandage C'est bon, vas-y, ça suffira pour le moment J'ai rejoint Twilda à la hâte Je suis là, qu'est-ce qu'il y a ? Elle s'est accrochée à moi à nouveau Et m'a supplié de lui pardonner pour ma blessure Bien entendu, j'ai accepté ses excuses Ezarel, qui avait été jusqu'ici très en retrait S'approcha de nous avant de rebourser chemin Mais j'ai préféré ne pas y prêter à plus d'attention Je devais me concentrer sur Twilda Et rien qu'il Luda, cela dit de rentrer au QG maintenant ? Nous allons boire une boisson chaude, c'est ça ? Oui, pour réchauffer nos cœurs et nos corps D'accord, je veux bien vous suivre Nous sommes arrivés au sein du QG Et Miku est allé chercher Karuto pour qu'il ouvre exceptionnellement la cantine Et nous prépare quelques boissons chaudes Je suis partie m'asseoir aux côtés de Twilda et Mèvra Balkion et Leftan ont pris place en phase de nuit Voilà, mesdames et messieurs Twilda, un chocolat chaud avec des petites paillettes multicolores Avec du véritable lait de soja pour vous Mais je n'ai pas les moyens pour ça C'est offert par la maison Afin de vous remercier de tous les coups de main Que vous me donnez régulièrement en cuisine J'ai senti la voix de Karuto trembler Il semblait très affecté par la nouvelle Mais comme nous tous, il fait bonne figure Miku, je t'ai fait ton chocolat latté arc-en-ciel Et la version caféinée pour toi, Ika Mèvra, voici ton café serré Valkion dans le longis Et pour toi Leftan, ton thé Ah, j'allais oublier Jamon, ton lait de Mouglis à la grenade dorée Sarah, je suis désolée Mais je ne connais pas encore bien tes goûts Que veux-tu ? Juste un chocolat chaud, merci Un café avec une touche de lait, s'il te plaît Comme tu veux, j'aime tout Juste un chocolat chaud, merci Karuto est parti dans la cuisine Je vois d'ici le plateau trembler dans sa main Je me suis levée et je l'ai rejoint Ta boisson arrive, ne sois pas si pressée Je ne suis pas là pour ça Juste, est-ce que ça va ? Oui, bien sûr, quelle question Tu ne mens pas très bien, Karuto Et toi ? Toi, tu poses des questions vraiment idiotes J'ai l'impression d'avoir brisé sa carapace Son visage séparé de l'âme Je ne l'avais jamais vu dans cet état auparavant Comment ça pourrait aller ? Tulda est une femme admirable La vie lui a déjà pris son mari Et maintenant son fils Comment ai-je pu pas voir qu'elle n'allait pas bien ? Karuto, il était difficile de prévoir sa réaction Surtout qu'elle l'a appris aujourd'hui Je ne te sens pas coupable Tu es là pour elle maintenant C'est ce qui compte Oui, tu as raison Je dois me montrer fort pour elle Allez, retourne là-bas Je fais quelques petites douceurs Dont vous me direz des nouvelles Le visage de Karuto s'est fendu d'une nouvelle expression Beaucoup plus joyeuse Quand nous sommes revenus dans la cantine Icar, les garçons avaient disparu Il ne restait que Miko et William et Tulda D'ailleurs, maintenant que j'y repense Je ne me souviens pas avoir vu Azarelle avec nous Karuto a déposé les pâtisseries Et nos deux boissons sur la table Je suis vraiment désolée, monsieur Karuto Vous vous êtes levé plus tôt par ma faute Juste une heure plus tôt Ce n'est pas très grave C'est debout si tôt que ça, Karuto ? Oui, il faut bien que vos petits-déjeuners soient prêts aux horreurs Mais tu fais presque tout le temps la fermeture Je n'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil Quand même Fais attention à toi C'est ce que je n'arrête pas de lui dire C'est ce que je n'arrête pas de lui dire Elles se sont fugées en réalisant qu'elles avaient dit la même chose au même moment Puis se sont mis à rire Malgré cet éclat de joie éphémère Je continue d'être prise d'une angoisse inexplicable Qui rend chaque gorgée difficile Nous sommes restés ici Jusqu'à l'arrivée des premiers membres de la garde Et les premiers bevaillements de tout le dame Il est temps d'aller dormir, non ? Miko nous a pris à part et Willem et moi Accompagnez-la et reposez-vous quelques heures également Je vous donne rendez-vous à 13h pour une réunion, d'accord ? Ça marche ? J'ai opiné du chef, pas de souci Malgré les douceurs que nous a apportées Karoutou Chaque marche que montre Wilda semble être un obstacle quasi infranchissable pour elle Je la soutiens avec fermeté Je veux qu'elle sache que je suis là pour elle Nous sommes arrivées à l'infirmerie Et Willem a demandé à Wilda de me lâcher Mais la jeune femme qui semblait sicaner quelques instants auparavant s'est mise à paniquer Sa main a agrippé mon poignet avec violence et elle s'est remise à pleurer Twilda, vous devez vous reposer Je... le noir... je ne peux pas être dans le noir Je suis épuisée ? La vie... pourquoi est-elle... n'est-elle... n'est-elle pas plus ensoleillée ? J'ai adressé un regard et frégué à Willem Je ne sais pas quoi faire Je ne sais pas gérer ça Il s'est approché Twilda une aiguille à la main et lui a injecté un liquide dans le bras La jeune femme s'est étonnamment laissée faire Comme si elle savait que c'était pour son bien Après quelques secondes, les yeux de Twilda se sont fermés et elle s'est endormie La pression de sa main sur mon poignet s'est immédiatement relâchée Je n'aime pas faire cela mais... Au moins elle va pouvoir dormir tranquille Après tout ce qu'elle a vécu, elle a vraiment besoin de repos Nous avons couché convenablement sur l'un des lits et nous avons couvert une couverture Dis-moi, elle semblait aller mieux quand nous étions à la cantine Et tout de coup, son comportement a drastiquement changé Comment cela se fait-il ? Elle est en état de choc Son comportement sera encore imprévisible quelque temps Il n'y a vraiment aucun moyen de prévenir cela ? Je ne pense pas Devons juste nous tenir prêts à apparaître à toute éventualité Quoi qu'il en soit, je vais la garder en observation quelques jours Je suis restée quelques minutes à regarder où Twilda Qui paraissait plus se piser dorénavant Et Olin est venue à ma hauteur Armée d'une tablette sur laquelle des graphiques de couleurs s'étaient achetés C'étaient les graphiques bien différents de ceux qu'elle m'avait montré lorsque nous avions observé mon tour de mana après la transfusion sanguine de Lephtan Par l'oracle Comment ai-je pu ne pas avoir cela ? De quoi ? C'est constante C'est catastrophique Elle est sous-alimentée et son corps est en fait les frais C'est extrêmement fragile Je crois qu'elle ne se nourrit plus depuis la disparition de son fils Mais je dois confirmer cela avec Nakaruto Tu peux aller te reposer Tu n'as pas besoin d'aide ? C'est un peu compliqué tout ça Tu n'as reçu aucune formation qui puisse m'aider Alors file dormir Très bien Je m'effondrais sur le lit abattu par la rudesse de ce début de journée J'étais toutefois frustrée de ne pouvoir sentir la chaleur de Lephtan à mes côtés Et j'espérais secrètement qu'il me rejoigne En vain À fleur de peau Je ne pus m'empêcher de pleurer pour soulager un peu mon cœur Libérée ainsi, mes émotions m'apaisa Et je trouvais le sommeil assez rapidement Je me réveillais vers midi Assez fraîche malgré le peu d'heures de sommeil que j'avais eues J'avais encore un peu de poids sur le cœur Mais je me sentais assez forte pour affronter la réunion et les jours qui allaient suivre Allez, douche, déjeuner et hop Après m'être douchée et habillée, je me suis rendue à la cantine pour déjeuner Carouteau, très prévenant, m'a servi un plat délicieux qui m'a donné l'énergie qui me manquait Je lui ai adressé un sourire chaleureux en guise de remerciement Sarah, tu vas voir Miko pour votre réunion ? Oui, pourquoi ? Prends ça, il m'a attendu un panier repas contenant plusieurs sandwiches Éouline, Miko et Isarel ne sont pas venus manger ce matin Et après... Après tout il d'âge, je n'ai pas envie que d'autres personnes soient en mauvaise santé Éouline t'a tout raconté alors Oui, je me sens bête de ne pas avoir réalisé ça Ce n'est pas ta faute, tu as beaucoup de travail, tu as déjà beaucoup de travail C'est sûr, au moins on réfléchit maintenant à une solution pour prévenir ce genre de jeûne Et je comprends, et c'est très bien Prenons soin les uns des autres C'est primordial par les temps qui courent Je suis là, désolé si je suis en retard Non, ça va, tu allais être la seule Ah, l'Eftan et Isarel ne sont pas encore arrivés Comment te sens-tu ? Pas trop mal, vu les circonstances Je vois J'ai une petite mine Et je dois bien avouer que je suis très fatiguée également D'ailleurs, Karuto m'a donné ça pour vous C'est adorable de sa part Tiens, oui Elle lui a jeté un sandwich et le visage d'Éouline s'est éliminé Bon, il en manque encore quelques-uns, je suppose qu'ils ne sont pas réveillés Mais nous n'avons pas le temps de les attendre, commençons Les sujets du jour seront les suivants Twilda, la mort des enfants L'accompagnement post-traumatique de Milou Et notre nouvelle nuit, Marianne Éouline m'a fait part de l'état de Twilda Qui ne s'alimentait plus depuis quelques jours Nous réfléchissons avec Karuto Un moyen de suivre chaque membre de la garde Et chaque réfugié Un système de panier repas devrait être mis en place Nous étudions avec Icar les moyens d'organiser tout ça C'est une super idée Je trouve aussi, il m'est arrivé plusieurs fois De sauter un, voire deux repas par oubli Au manque de temps Une livraison sur place ne serait plus de refus, bien au contraire On avait déjà fait ça avec Karen une fois Cela avait été plutôt bien accueilli Je trouve sympa de systématiser cette démarche Ce point est donc adopté par tout le monde C'est super, continuant leur jeu Nico s'est interrompu Tandis que la porte de la salle du cristal S'ouvrait à la volée Excusez-moi, je ne me suis pas réveillée Pas de soucis, on s'en est douté J'espère ne pas avoir loupé quelque chose d'important Je ne t'en parlerai plus tard Nous allions justement aborder un point important La tentative de suicide de Twilda C'est cela Un silence lourd s'est abattu sur la salle pendant un long moment Nico l'a finalement brisé avec des propos acerbes et cinglants Adressé à l'ensemble de la garde étincente Mais surtout à elle-même Ce qui s'est passé la nuit dernière Est un échec pour nous Notre mission en tant que chef de ce QG Est de protéger les personnes qui demandent notre soutien Et d'apporter notre aide à ceux qui en ont besoin Heureusement Sarah était là Et elle a pris la situation en main Elle a su être là quand il le fallait Et où il le fallait Elle se montrait présente, prévenante et responsable Pas comme nous Nous avons abandonné Twilda Nous n'avions jamais eu ce cas auparavant Il était difficile de prévoir un tel acte Nous l'avons vu s'effondrer quand nous sommes revenus de cette île Nous connaissions son état psychologique Et surtout, nombre d'entre nous savent la douleur de la perte d'un être cher Alors comment avons-nous pu passer à côté de cela ? Parce que l'égoïsme est le propre de chacun Les mots ont dépassé les barrières de mes lèvres Sans que je ne puisse y retenir Les autres se sont fugés en m'entendant J'ai immédiatement piqué un phare Bien sûr, je ne dis pas cela pour vous accuser Mais je sais que souvent nous ne voyons pas la souffrance d'autrui Parce que nous sommes déjà trop concentrés sur la nôtre La mort de Mary nous a tous affectés à différents niveaux Et les révélations des arrêts nous ont tous beaucoup chamboulés J'ai moi-même été très retournée par la situation J'ai porté une main à mon cœur en me rappelant la dispute que j'avais eue plus tôt avec les arrêts D'ailleurs, il n'est toujours pas là Sarah a raison, mais je pense que cela ne sert à rien de nous auto-flageller pour quelque chose qui s'est passé et qui a été heureusement empêché Devrions nous concentrer sur la manière d'accompagner Twilda suite à ces événements tragiques Il faut également penser à des moyens de prévenir ce type d'acte Comme tu l'as souligné, Sarah, nous avons presque tous expérimenté la perte de notre chair et l'avons gérée de différentes manières Il nous faut à l'avenir trouver l'accompagnement adéquat à chacun Je prendrai un exemple très personnel Lance, mon frère Quand il est mort, j'ai vécu un très long moment à me demander pourquoi lui et pas moi Il était plus fort, plus apprécié, plus intéressant que moi Je ne comprends pas pourquoi le d'instinct m'avait préféré à lui J'ai réussi à surmonter cette épreuve par mes propres moyens Et après coup, j'ai pu observer qu'il était plus facile de tourner la page lorsque nous sommes entourés de personnes bienveillantes Falcon ne m'a jamais parlé de ça Je suis extrêmement peignée par son histoire Seulement, j'avais pu être là pour lui à cette époque Bien entendu, cela veut dire mettre en place un accompagnement psychologique de patients sur le court et le long terme Ce ne sera pas facile Cela signifie former plus de personnes Nous n'avons pas beaucoup d'experts dans le domaine Nous pourrions commencer par faire des groupes de parole, par exemple Kirou m'a déjà soumis cette idée à plusieurs reprises Mais nous n'avons jamais eu le temps de la mettre en place Ce n'est pas la volonté qui manquait pourtant Cela peut être un bon début, en effet Hmm, Wangwa, quelque chose se tracasse ? Ezaren n'est toujours pas arrivé Je commence à m'inquiéter L'absentéisme n'est pas dans ses habitudes Hmm, maintenant que j'y pense Je ne l'ai pas revu depuis que nous sommes partis de la plage Ikar N'en dis pas plus, je vais le chercher Bon Puisque Wangwa a abordé le sujet, autant crever l'abcès Avec ce qui s'est passé après ce qui est arrivé à Twilda Je m'inquiète également beaucoup au sujet des arrêts et de la façon dont il peut prendre les choses Votre conversation m'a laissé pantoise Et vous, avez-vous pu lui parler ? J'ai essayé, mais cela n'a rien de mieux Les bras et Valcom me racontèrent qu'eux aussi avaient tenté de discuter avec lui en vain De même que Leftan Cela ne semblait pas rassurer la guise Au début de quelques minutes, il s'avéra que nous avions raison de nous inquiéter Ezarel a disparu Quoi ? Je l'ai cherché partout Dans sa chambre, à la cantine, sous les douches Dans les jardins Je ne sais pas où il se trouve Allons, Ikar, calme-toi Il est peut-être simplement sorti prendre l'air Écoutez, allons tous le chercher, d'accord ? Oui, ne crions pas au Minalu avant d'en avoir vu la queue Où nous sommes répartis, les différents lieux du QG Ikar et Miku allaient inspecter les chambres Valcom et Nebra s'occupaient de l'intérieur du QG Tandis qu'avec Leftan, je ferai le tour des jardins Wangwa, quant à elle, regarderait du côté des plaines et de la plage en compagnie de Jambon Si quelqu'un envoie quelque chose Envoyez votre famille à ma recherche, compris Elle a distribué des morceaux de tissu imprégnés de son odeur Nous avons hoché la tête Bon, il n'y a plus qu'à Allons interroger les Pourekou Ils ont peut-être des informations Je m'occupe de Pourerie et toi, Poureuil Je m'occupe de Pourerie et Poureuil Toi, de Pourerou et Poural Ça me va Interroger Poural en premier Hé, que me vaut la visite d'une si belle jeune femme aujourd'hui ? Salut Poural, je suis à la recherche de Zarelle Tu ne l'aurais pas croisé par hasard ? Du tout D'ailleurs, ce crétin me doit pas mal de manas Et je n'attendrai pas des mois pour qu'il rembourse ses dettes Tu lui transmettras le message, ok ? Euh, d'accord Ouch, qu'est-ce que tu fais Zarelle ? Ce n'est pas vraiment une bonne idée de se mettre à dos les Pourekou Il ne reste plus qu'à interroger pour Héro Bonjour Sarah, comment vas-tu ? Coucou Pourerou, bien, et toi ? Ça va, j'ai dû faire mon inventaire toute la nuit Je suis fatiguée De quoi as-tu besoin ? Rien du tout, je cherchais simplement Zarelle Et je me demandais si tu ne l'avais pas aperçu Pas depuis un moment Désolée Oh, ce n'est pas grave, merci quand même Donc, une nouvelle de lui J'ai rejoint Leftan et vu sa grimace Il n'a pas non plus d'informations sur Zarelle Leftan est passé dans le refuge sans y prêter attention On ne demande pas aux habitants s'ils ont vu Zarelle ? Vu l'heure qu'il est, je préfère d'abord explorer les jardins de fond en comble Avant de toquer à leur porte C'est vrai qu'il est encore tôt Je n'y avais pas pensé J'ai vu une touffe de cheveux bleus Et Zarelle ? Ah, non, je ne suis pas Zarelle Désolée J'ai dû confondre Pas de soucis C'est vrai qu'il se ressemble pas mal de doux Il n'y a personne ici Bonjour les filles, auriez-vous vu Zarelle ? Pas du tout, mais si on le voit, on lui dira que tu le cherches Pourquoi vous le cherchez ? Il a fait une bêtise Karen, quoi ? Tu avais promis de te mêler de tes affaires J'ai senti mon estomac se nouer C'est mot pour mot ce que m'a dit Zarelle Ah, désolée C'est plus fort que moi Haha Bon courage dans cette louable et nouvelle résolution, Karen Quel est ce familier ? Il est magnifique T'as une mille ? Que fait-il ici ? Oh, je ne l'avais jamais vue auparavant A qui appartient-il ? Ce n'est pas dans ses habitudes d'Herry dans le QG sans son maître Et Zarelle C'est un infélie Il a l'air Déboussolé Alors c'est lui, le familier d'Ezarelle Je n'avais jamais eu l'occasion de le voir auparavant Oui Eh, petit J'ai pincé mes lèvres pour appeler la créature Elle paraît vraiment perturbée Sans qu'égard, elle s'est mise à nous donner des coups avec ses serres Elles sont si asserrées, elles risquent de nous laisser de profondes griffures Heureusement, l'Eftan m'a protégée jusqu'à ce qu'elle s'en aille Tu n'as rien ? Non, ça va et toi ? Je suis habituée à des plus durs châtiments A Maya C'est ça En tout cas, il a vraiment une attitude étrange Continuons de chercher Zarelle Il s'inquiétera sans aucun doute de l'attitude de son famille Après avoir interrogé les gardes Qui n'avaient pas non plus vu l'elfe passer les portes du QG L'Eftan et moi filment le tour de l'enceinte et explorèrent tous les recoins des jardins Je crois qu'il faut nous rendre à l'évidence Et Zarelle n'est nulle part Il ne reste plus qu'à demander aux habitants du refuge Oui, j'espère que les autres auront eu plus de chance L'Eftan a été le premier frappé à l'une des portes de nombreuses maisons qui peuvent être le refuge J'ai suivi le mouvement peu après Zarelle ? Non, désolé Pas de souci, excusez-moi pour le dérangement Les portes s'enchaînaient et les réponses étaient toujours les mêmes Je ne l'ai pas vue, pourquoi cette question ? Nous avons simplement besoin de lui parler de lui pour une mission Après avoir frappé à la porte de chacune des habitations Nous avons dû nous admettre l'évidence Il n'était pas là Bon, c'est un échec de notre côté J'envoie Maya à Miko pour qu'elle lui fasse un rapport C'est un des griffonistes sur un morceau du papier Et l'a attaché autour du coude à Maya qui a aussitôt fini Nous n'avons plus qu'à attendre que Miko vienne nous chercher maintenant On ne devrait pas aller aider les autres ? Je pense que nous les gênerions plus qu'autre chose Nous ne savons pas quels endroits ils ont déjà inspecté ou non Tu as raison, que peut-on faire en attendant ? Pour ma part, je vais profiter de cet instant de répit pour faire une sieste Je n'ai pas très bien dormi la nuit dernière Enfin ce matin C'est parce que tu n'es pas venu dormir avec moi ? Oui Nous avons discuté longtemps de la situation avec Nevra et Valkion Et pensant que tu dormais, je n'ai pas voulu te réveiller Ça m'a rendu très triste Oh, vraiment ? Je lui ai adressé une moue boudeuse avant de m'approcher pour lui voler un baiser Allons dormir Et cette fois-ci, ensemble, je me languis dans tes bras Et moi donc ? Je sentis quelque chose m'agripper le bras Famille d'Isarelle, que me vut-il cette fois ? Contrairement à notre rencontre de tout à l'heure Son familier semblait désespéré et à la recherche d'une aide Il semblait m'indiquer une direction à suivre Qu'est-ce que tu fais ? C'est le familier d'Isarelle On dirait qu'il essaye de me faire comprendre quelque chose Je vais le suivre Tu veux que je vienne ? Non, ce n'est pas la peine J'arrive juste après, promis Que veux-tu de me montrer ? La créature s'est approchée d'une maison à la porte bleue Leftan m'a appris tout à l'heure qu'il s'agissait de la maison de Twilda Pourquoi s'attendent-ils sur elle ? Je me suis approchée et j'ai vu un mot accroché Il n'y était pas tout à l'heure Qu'est-ce que c'est ? Tiens, c'est une lettre qui a pu m'écrire Twilda, je n'aurai jamais les mots pour vous dire Combien je suis désolée de n'avoir su protéger votre fils Je vais tout régler Je vous le promets, Isarelle Ma main tremblait Et j'avais beaucoup de mal à tenir ma lettre entre mes doigts Je devais impérativement informer Miko de la nouvelle Alors aussitôt, je lui envoyais Albion Je vais l'attendre devant la salle du cristal Après quelques minutes d'attente, Miko est arrivé en courant J'ai reçu ton message, mon ton L'absin de maudit une incantation et sa main s'attentait de bleu Puis elle l'a posé sur ma poitrine J'ai senti comme une brûlure sur ma peau Et j'ai immédiatement baissé les yeux Un symbole de bleu cristallin est apparu sur mes vêtements Avant que de se dissiper quelques instants après Je sais que c'est un peu douloureux Je sais, c'est un peu douloureux Mais c'est ce qu'on appelle la clé du succès Tu peux dorénavant entrer dans cette salle quand bon te semble Merci Cette marque de confiance me touche énormément Même si j'ai eu mal Fais voir le mot J'ai demandé à mon familier, Taro et Icar de prévenir tout le monde Il devrait revenir ici au plus vite J'ai tendu la lettre à Nico qui est devenue blanche comme un linge Il est stupide Il pense vraiment pouvoir affronter cette femme tout seul ? Il faut croire que oui En tout cas, c'est ce que sa lettre laisse supposer Heureusement que Twida n'est pas tombée sur cette lettre Je ne sais pas comment elle aurait réagi Je suis d'accord Mais je pense vraiment qu'Ezarelle croyait bien faire Ça, c'est sûr Il n'a juste pas été très éclairé sur le coup Sur ce coup Enfin Nous voilà Ensemble de l'étince-dente à débouler dans la pièce Je peux clairement lire un mélange d'inquiétude et de colère sur leur visage Ducane Comment ça, Isarelle est parti ? Explique-nous, Miku Miku fit en sorte de tempérer les esprits Avant de commencer à expliquer la situation Elle leur tendit la lettre et ils furent tous unanimes à ce sujet Nous n'avons plus qu'à aller sur l'île Oui Mais avant ça, il va y avoir l'enterrement de Myrie et des deux enfants nomades Par respect pour Twilda Et pour lui montrer que nous sommes là pour la soutenir Je tiens à ce que chacun d'entre vous soyez présents L'absence d'Isarelle fera déjà beaucoup jaser Mais la vie d'Isarelle est peut-être en danger Il suffit, Nebra Je comprends que tu sois inquiet pour lui Nous le sommes tous Mais Isarelle connaissait pertinemment les risques Même si je l'ai connu plus avisé par le passé J'ose croire qu'il ne sera pas non plus tête baissée De plus, notre statut de membre de la garde Nous impose des responsabilités à assumer Alors reprends-toi J'ai entendu Nebra marmonner entre ses lèvres Il n'a pas l'air content de cette réponse Qui ne va pas dans son sens Hum, quand est-ce que les enfants seront enterrés ? Myrie sera enterrée ce soir Et les nomades seront insinérés En suivant le rythme du peuple d'Ombra J'imagine qu'il y a encore tout à préparer C'est exact Mais les nomades ainsi que les pourreco Ont proposé de tout prendre en charge En échange de quoi ? Rien Les nomades tiennent à ce que leur rythme Soit exécuté comme il se doit Et les pourreco N'ont rien demandé par ordre de pourral Nous continuons de discuter des tâches Que nous devions entreprendre Le voyage jusqu'à l'île où Isarelle S'était vraisemblablement rendu Les recherches que nous allions opérer Et le sort que nous réserverions à Maria Une fois celles-ci capturées Miku avait eu l'occasion d'interroger Milou Dans l'optique de sonder son état psychique Et de déceler les limites de son traumatisme Le petit semblait aller bien Mais elle tenait à ce qu'il soit surveillé Cependant, quelque chose avait attiré son attention Milou avait évoqué une cachette secrète D'où lui, Meryl et les deux autres enfants S'étaient échappés avant d'arriver dans la forêt Il n'avait plus aucune idée de comment y aller Et il était bien évidemment hors des questions De ramener Milou sur cette île Suite à toutes ces informations Leftan, Nevra et Valkion Furent dépêchés pour aller sur l'île Et bien évidemment, je demandais à en être Je me sens également très responsable De ce qui est arrivé à Mery Et je veux obtenir justice pour lui Alors s'il vous plaît Laissez-moi y aller A ton avis, pour quelle autre raison T'aurais-je demandé d'assister à toutes ces réunions Ces deux derniers jours, Sarah ? Je préfère m'en assurer Tu iras sur l'île En attendant, prépare tes affaires Et vous partirez juste après les funérailles J'ai ouvert mon sac à dos Pour ôter les vêtements de mes précédents voyages Et j'en ai mis d'autres Avec tous les déplacements que j'ai fait ces derniers temps Que j'ai fait ces derniers temps Je commence à être à court de linge propre Heureusement que la garde d'elle Possède un service de blanchisserie Pour ceux qui partent régulièrement en mission Si je n'ai rien d'autre à faire en attendant la cérémonie Je peux au moins aller prendre des nouvelles de Twilda Je toquais à la porte de l'infirmerie Et Olyne m'a ouvert Elle est visiblement épuisée Un souci, Sarah ? Non, je venais simplement rendre une visite à Twilda Je viens de la sortir de Stas Elle devrait être réveillée dans peu de temps Entre, je t'en prie Je suis entrée dans l'infirmerie Et sans que je ne m'explique pourquoi Mon corps s'est mis à trembler J'appréhende la discussion qui va suivre Et aussi les réactions que Twilda aura ce soir Quand on mettra son fils en terre ? Mais en attendant que ce moment arrive Je suis simplement assise à ses côtés Et j'ai pris sa main de la manière dans la mienne Jusqu'à ce qu'elle se réveille Et Olyne est venue à ma hauteur J'en ai profité pour prendre de ses nouvelles Je vais bien, ne t'en fais pas Tu es sûre ? On pourrait caler des oeufs de Boltu dans tes enfermes Toi, tu fréquentes beaucoup trop, Chrome Et Olyne ? Je m'inquiète sincèrement pour toi J'ai l'impression que tu n'as pas dormi depuis cet incident Je t'assure, je vais bien Je ne suis pas au meilleur de ma forme, certes Mais je fais attention à ce que mes consens soient bonnes Je suis néanmoins touchée de te voir préoccupée par mon état de santé C'est normal, qui nous soignera si tu n'es plus là ? C'est normal, je t'aime beaucoup C'est normal, tu t'inquiètes tellement pour nous C'est normal, je t'aime beaucoup Sarah, tu... Nous avons alors été interrompues par une voix faible et endormie Sarah ? Bonjour, Twilda Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Reposée ? Enfin, je crois J'ai... J'ai faim Voilà un panier repas, Caruto vous l'a préparé avec soin Oh, c'est très gentil de sa part Qu'est-ce que je... qu'est-ce que je fais ici ? Et... Oh... Je me souviens... Oh Sarah, je suis vraiment désolée, je vous ai blessée Ce n'est pas grave, je m'en remets très très rapidement Je n'ai déjà plus mal grâce au formidable Zongan des Wulin Je passais un moment à l'infirmerie à discuter avec Twilda Elle se rappelait dans les moindres détails de sa tentative de suicide de la veille et s'en excusait Je tentais de la rassurer, il n'y avait pas d'excuse à demander Elle était en souffrance et sa décision n'était pas à blâmer Nous abordâmes très vite le sujet de l'enterrement de son fils Je ne suis pas sûre de tenir le coup Serez-vous là, à mes côtés ? Bien sûr, la question ne se pose même pas Je serai là, soyez-en assurés Elle me sauta au cou d'un air joyeux Je fus assez perturbée par cette réaction Mais Wulin m'expliqua plus tard que c'était l'effet de quelques-uns de ses médicaments Son humeur allait être assez changeante, voire dévoutante Twilda s'est mis à bailler quelques instants plus tard Je la laissais donc se reposer et quittais l'infirmerie Après tout ce qui s'est passé, je dois bien avouer qu'une présence réconfortante me ferait le plus grand bien Je me demande peut-être Leftan Leftan ! Sarah, il m'a embrassé langoureusement et j'ai senti un frisson remonter le long de ma colonne vertébrale Hum, ça m'avait manqué ça Avec tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression de ne pas avoir profité de toi autant que je le voudrais Moi aussi, j'étais d'ailleurs en quête de réconfort et de douceur Es-tu prête à relever le défi ? Connaitrais-tu un chevalier apte à remplir cette mission ? Serais-tu où j'ai pu en trouver ? Viens avec moi, j'ai ma petite idée Leftan m'a emmené dans sa chambre C'est la première fois que je m'y rends Habituellement, nous allons toujours dans la mienne C'est très bizarre, je me sens un peu... Je n'ai... C'est comme si nous avancions... C'est comme si nous avancions d'un grand pas dans notre relation Leftan est quelqu'un de très secret, même pour moi Je suis ravie qu'il m'ouvre une part de son intimité comme ça Cela fait un moment que je me dis qu'on devrait parfois venir ici Mais avec les nomades, le meurtre de ses enfants Le moment idéal ne s'est jamais présenté C'est sûr, notre relation a commencé en des temps troublés Et pourtant, nous sommes toujours ensemble Cela ne peut que me consoler Cela ne peut que la consolider Je ne me suis jamais sentie... Je ne me suis jamais sentie aussi proche de quelqu'un, Leftan Leftan a paru troublé par mes paroles et s'est mis à rougir Il est tellement mignon quand il se met dans ses états Il a secoué la tête pour reprendre ses esprits Puis il m'a invité à avancer dans la pièce Son sourire est rayonnant Je l'aime tellement Je me suis jetée dans ses bras pour l'embrasser Leftan s'est néanmoins éclipsé quelques minutes afin d'envoyer Maya ailleurs Je n'ai pas envie que l'on nous dérange J'ai profité de ses instants de solitude pour observer sa chambre Je fus interloqué par ce cours d'eau qui passait sous son lit Je me demandais comment Leftan faisait pour ne pas avoir les pieds trempés tous les matins Je m'approchais alors troublée A ma grande surprise, lorsque je voulais plonger les pieds Je rencontrais un léger voile Comme une infime couche de verre Je compris alors mieux comment Leftan s'accommodait de cette fantaisie à chaque réveil Cette pensée me fit sourire Et en y réfléchissant, cette chambre lui ressemblait tout à fait Ce petit point d'eau rafraîchissant et apaisant à souhait Ce plafond qui semblait refléter le ciel d'une nuit étoilée Cette frise représentant le cycle lunaire Leftan est revenu et s'est approché de moi avant de continuer à embrasser le creux de mon cou Le contact de ses lèvres me fit frissonner Je me retournais avide en avoir plus Je posais ma bouche sur la sienne et l'embrassai avec sensualité Nous jetâmes à corps perdu dans cette étreinte, oubliant tout En ce moment où toute ma vie semblait basculer Il était la lumière au milieu des ténèbres Mais comme toute bonne chose, celle-ci avait une fin La cérémonie était imminente et comme je l'avais promis, je devais rejoindre Twilda Après m'avoir dit combien il admirait ma démarche envers Twilda Il m'arrachait un dernier baiser Je n'ai pas pu m'empêcher de rougir Je frappais timidement à la porte de l'infirmerie Euline m'a ouverte une nouvelle fois et j'ai rejoint Twilda C'est l'heure ? Oui Et comme vous voyez, comme promis, je suis là Merci Je n'ai pas les mots pour vous exprimer ma gratitude, Sarah Je... Ça n'est rien Comme je vous l'ai dit, je l'avais promis et je tiens toujours mes promesses Sarah, je ne sais pas si je suis prête à y aller Et à le voir Là, dans la terre Je... Rien n'aurait pu vous préparer à ça, Twilda Mais il est temps Il faut dire adieu à Mary Elle a baissé la tête, ses épaules tremblent dangereusement L'espace d'un instant, j'ai cru qu'elle allait s'effondrer Mais soudain, elle s'est redressée Dans ses yeux, la résignation combattait la douleur Vous avez raison, Sarah Allons-y Où devons-nous nous rendre ? Près du terrier Mary aimait beaucoup cet endroit Je suis sûre qu'il serait ravi d'être là-bas D'accord Pauvre Twilda Elle a fait preuve d'une force exceptionnelle en ce jour Elle est vraiment admirable À mi-chemin, Twilda s'effondra Surprise et effrayée, je me précipitais vers elle pour la soulever Son corps tout entier tremblait Merci Mes jambes se sont dérobées Je suis désolée Ce n'est pas grave Je suis là Elle appréhende ce moment Je ne peux que la comprendre Enterrer un enfant, cela doit être le pire cauchemar pour un parent Cela remet certains drames de ma vie ici en perspective Peut-être que me faire boire cette potion n'était pas une si mauvaise idée après tout Au moins, mes parents ne seront pas dans le désespoir de l'attente de mon retour Ou de la peine de me croire morte Enfin, ce n'est pas le moment de se replonger dans de douloureux souvenirs Le présent l'est déjà bien assez Nous sommes arrivés tant bien que mal au terrier Toutes les personnes habitant le QG sont ici Sauf les arelles Dont Huilda ne semble pas remarquer l'absence, fort heureusement Les nomades étaient présents également Ils étaient habillés de toches blanches et vertes recouvrant entièrement leur visage Et marqués de symboles que je ne comprenais pas J'y voyais également une symbolique de l'innocence C'était sûrement les noms de leurs enfants qui étaient ainsi brodés sur le tissu Une vieille femme vint à la hauteur de Huilda Et lui tendit un collier d'argent Et d'émeraudes Je sentis sa main se contracter sur la mienne Qu'est-ce qu'un présent pour vous accompagner dans cette cruelle fatalité ? Pour notre peuple, ce collier est porteur d'espoir Et invite la mère qui perdut son enfant à ne pas perdre espoir et à avancer dans le noir Il doit être donné d'une mère à une autre Huilda se mit à pleurer et enlaça la vieille femme Je comprenant qu'elle aussi avait perdu un enfant D'autres nomades s'approchèrent de nous et saluèrent Huilda Pour lui apporter force et courage dans cette épreuve Une vague de chaleur et de douceur envahit l'espace autour de nous La mère de Méry sourit timidement Elle semblait sincèrement touchée par la bonté de ces personnes Après cet échange, Wangwa débuta la cérémonie Elle commença par parler de la vie de Méry et des enfants nomades Courtement intense, joyeuse mais brute J'entendis des cris, des pleurs tout autour de moi Les nomades exprimaient leur peine sans aucune retenue Tandis que Huilda tâchait de se contenir Je passais alors mon bras autour d'elle pour l'inciter à se libérer de ses émotions Il a senti s'affaisser contre moi Je repensais à Méry, à notre rencontre, à son familier qu'il avait appelé comme le mien Son rire cristallin resterait à jamais gravé dans ma mémoire Le cercueil de Méry, d'un bois blanc immaculé, s'enforça lentement dans la terre Ce qui allait suivre, je ne l'avais pas prédit Pourquoi il rit dans la boîte ? La question de Milo fendit le silence avec violence Innocence est pourtant dévastatrice Innocente est pourtant dévastatrice Milo, qu'est-ce que tu fais ici ? Je t'avais dit de rester à la maison Pourquoi vous le mettez dans la terre ? T'as-tu léodile ? Réponds-moi ! Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tout le monde pleure ? Milo, s'il te plaît Je... Le oldie n'arrive pas à retenir ses larmes Elle ne semble pas savoir quoi dire J'ai aussitôt regardé Twilda qui ne cesse de pleurer Malgré son corps tremblant, Twilda se détacha de mes bras pour s'approcher du petit garçon Il n'y avait que deux mètres à peine qui les séparaient Mais la mère de Méry s'effondra une nouvelle fois J'étais prête à courir vers elle mais Milo ne me prit de court et commença à la conseiller T'es triste ? Tu veux un câlin ? Milo s'est approché de Twilda et la prise dans ses petits bras Faut pas pleurer madame Méry, il va être encore plus triste de te voir comme ça Il dit que t'es une super maman et qu'il aime pas te voir pleurer Oui enfin Sauf quand il est pas gentil avec moi Mais en vrai je l'aime bien Tu... Tu es... Tu es son ami Milo c'est ça ? Il me fait... Il me fait la tête Depuis qu'on est parti dans la forêt Je l'ai pas vu Et maintenant qu'il est dans la boîte Il ne répond même pas Moi aussi mon petit Moi aussi Mon pauvre enfant Avec une tendresse et une douceur qui me dépassaient Twilda expliqua à Milo que son amie ne reviendrait plus Elle réussit à trouver les mots justes Et je vis le petit Micone comprendre et se mettre à pleurer Cette vision m'assomma Il resta pendant toute la cérémonie dans les bras de Twilda L'enterrement de Mérine finit Et Ouline ramena sa mère se reposer Après avoir présenté ses condoléances au peuple de la vallée d'Oumbra Pour ma part J'ai suivi leur cérémonie Même si je ne connaissais absolument pas ces deux enfants Nous nous rendîmes à la plage où les deux corps furent mis dans des barques Les nomades entonèrent un chant pour invoquer leur Dieu Tandis que les deux barques dérivaient au loin Deux d'entre eux tirèrent une flèche enflammée Et les embarcations s'embrasèrent sous le soleil couchant Les braises s'évadèrent dans le léser Laissant l'impression que les âmes de ces enfants rejoignaient les étoiles C'était un spectacle à la fois magnifique et infiniment triste La cérémonie terminée Les nomades nous invitèrent à continuer la soirée avec eux Cette fois-ci, j'ai préféré rester en retrait Après tout, je ne les connaissais pas tant que ça Je refusais donc poliment leur invitation Et leur adressais toutes mes condoléances Je rejoignis naturellement Leftan Et lui parlais de mon envie de partir Miku m'a demandé de rester encore un peu On se dit à tout à l'heure Pas de soucis Je vais en profiter pour me reposer un peu Un peu de calme Ça ne peut que me faire du bien Je profitais alors de ce temps libre pour m'allonger sur mon lit Et rassembler mes forces On ne m'en frappait à ma porte quelques instants plus tard C'était l'heure de partir Tu viens avec nous ? Non Il y a encore beaucoup de choses à régler ici Et avec les baleines viennois Miku n'a pas pu se rendre chez eux Comme c'était prévu à cause des événements récents Heureusement pour nous Ils comprennent la situation Mais nous devons tout réorganiser D'accord, je comprends Tu es prête ? Non, mais nous devons trouver la meurtrière des mairies Bien sûr, je veux retrouver la meurtrière des mairies Le vent glacé de la mer balaya mon visage Le vent glacé de la mer balaya mon visage Semblant me souffler à quel point le voyage serait difficile En plus de l'Eftan, l'Evra, Valko et moi-même Miku avait demandé à Valerian, Artie, Olua et Violine de venir avec nous Après avoir chargé nous vivre dans le bateau Toujours emprunté au capa Nous fit nos adieux provisoires à nos amis Il est temps de prendre le large, Marianne et Zarel Nous arrivons En arrivant sur l'île, la première chose qui me frappa Ce fut qu'il n'y avait plus aucune trace de notre passage L'espace d'un instant, je crue que nous nous étions trompés d'endroit Mais l'Eftan était formel, c'était bien ici Nous aperçûmes au loin un bateau Celui des Arelles peut-être En explorant, nous trouvâmes des vêtements de rechange Ces vêtements Il n'y avait plus aucun doute Il était là, quelque part Comme nous à la recherche de cette odieuse créature Qui avait tué ses pauvres enfants Valarian, Violine, l'apprenti infirmière Olua et Artie restèrent sur le bateau Au cas où celui-ci serait dérobé une fois de plus Pour ma part, j'avançais en direction de la forêt Avec mes bras, valquions et l'Eftan Nous devons trouver un endroit sûr pour établir un campement Cette île semble gigantesque Je doute que nous trouvions Marianne et Zarel aisément Il nous sera plus facile d'explorer les environs Si nous avons un pied à terre Oui, je le pense aussi Je me suis fugée en apercevant l'arbre Où nous avions trouvé Milo attaché Contrairement à la plage Cet endroit porte toujours les traces Des sombres événements qui s'y sont déroulés C'est ici, n'est-ce pas ? Oui J'ai senti sa main caresser la mienne avec pudeur Comme moi, il n'aime pas trop s'afficher en public Et puis, il faut dire que ce n'est ni le bon moment Ni le bon endroit Allons ailleurs Nous reviendrons ici plus tard pour nettoyer ses horreurs Marchâmes quelques heures avant de sortir des bois A ma grande surprise, la forêt fit place à une vaste plaine au parfum de Méditerranée C'était extrêmement déroutant de retrouver des décors si familiers Si proches de ceux que j'avais pu connaître sur Terre Et ceux dans un cadre aussi fantastique qu'Eldarien Mais en même temps, j'avais l'impression de les découvrir avec 2000 ans de retard C'était magnifique Il semble y avoir un village plus loin Il y aura peut-être des habitants pour nous guider Vu les morceaux de charret dévorés par le temps Je doute que nous trouvions encore des êtres vivants par ici Hormis un réelier Marie A peine arrivée, je fus frappée A peine arrivée, je fus frappée par la beauté de ces lieux Scrutant le moindre détail de vestiges de cette ancienne civilisation qui me faisait face J'étais fascinée Devant moi, se dressait ce qui ressemblait à une statue grecque Que le temps avait bien abîmée Mes bras s'approcha et lut les inscriptions qui se trouvaient tout autour du bassin J'étais étonnée de le voir endosser le rôle de traducteur Voilà un talent que je ne lui soupçonnais pas C'est une statue en l'honneur de... De... Poséidon ? Non, pas ça... Je... Hadès, même si cela m'étonnerait Non plus, c'est... C'est... Oh, allez, dis-moi ! Mnemosyne, cette statue est en l'honneur de Mnemosyne J'ai eu comme un coup de massue dans la poitrine en entendant ce nom Il me rappelait bien évidemment ce qui s'était passé plusieurs mois auparavant Je comprends mieux l'hésitation en l'honneur Et ça dit quoi d'autre ? Je préfère passer à un autre sujet Je ne veux pas faire remonter d'aussi douloureux souvenirs C'est une cité construite en son honneur et... En celui du dieu Zeus, son amant, je crois Hum... Ça ne m'étonne pas Tu connais ? Oui, nous étudions la mythologie grelle dans mon monde Zeus était le dieu de la foudre et le roi des dieux de la lymphe Il était le père de nombreux... Il était le père de nombreux d'autres dieux et possédait d'immenses pouvoirs Il aurait également eu de nombreuses femmes et maîtresses Intéressant Ça doit te paraître étrange de retrouver des vestiges de ton monde ici, non ? Je commence à m'y faire Après tout, le temple Fenghuang n'était-il pas dans le même cas ? C'est ce que l'on suppose, oui On ne m'a jamais vraiment expliqué pourquoi Mais j'imagine qu'il y a une raison En effet, il y en a même deux Pour une partie, il s'agit de monuments qu'Eldaria a absorbés, je dirais Lors de sa création et qui sont devenus les bases de sa structure J'imagine que cet endroit fait partie de ceux qui ont été amis ici Pour l'autre partie, nos ancêtres ont souvent été clairvoyants et voulaient préserver certaines choses de la terre Ils les ont en quelque sorte volées Volées ? Ah ! Attends ! Quiro a parlé de la bibliothèque d'Alexandrie à mon arrivée Ne me dis pas que... La bibliothèque d'Alexandrie, la tour de Babylone, l'Atlantide Ce sont des exemples Avant le sacrifice bleu, les dragons et les daimons avaient déjà œuvré ensemble Et on peut dire que c'était un prémis de la création d'Eldaria Je vois Il devait être vraiment puissant Il devait être vraiment très puissant Extrêmement Enfin Comment cette ville s'appelle-t-elle ? Memoria Bien, j'ai cru voir des habitants par ici et une grande place là-bas Mais commençons par regarder à l'intérieur de cette bâtisse Nous sommes arrivés dans un hall sombre avec l'odeur de moisissure et de renfermée M'a tout de suite donné envie de boumire Et quand nous avons allumé les torches ? Tout de suite C'est immense Oui, il semblerait que ce soit une ancienne académie Ça sent encore le papier mouillé Exact En tout cas, c'est un bon endroit pour établir un camp, je pense C'est fermé, isolé Et dangereux Oui, les fissures sur les colonnes ne me rassurent pas Personnellement, celui-là me paraît parfait Dangereux ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Oui, les fissures sur ces colonnes ne me rassurent pas Je vois que tu es fine observatrice Mais oui, cela nous indique clairement que cette région est en proie à de nombreux tremblements de terre Il y a peu de chances que cela arrive Mais nous ne sommes pas à l'ébris d'un mauvais coup du destin C'est vrai, ce serait dommage de se retrouver enfermé ici en pleine nuit Ou de mourir écrasé par les décombres Bien, allons chercher ailleurs C'est une grande place ici C'est une grande place et Alcyon a greppé l'un des murs avec une grande facilité On a une vue dégagée de l'ensemble des environs Je pourrais établir des tours de garde ici Et prévenir de l'arrivée possible de Marianne ou de Zarelle Parfait alors, je vous laisse vous en occuper Je vais chercher du bois Tu veux que je t'accompagne ? Non, j'y vais avec lui Névra a couru auprès de Léftan et ils sont partis aussi vite que l'éclair Je ne sais pas comment le prendre Valquio a sauté du muret et m'a fait sursauter au passage Occupons-nous du campement en entendant leur retour Nous avons commencé à monter le campement Il y a deux, il faut dire qu'on n'est pas très efficace Mais fort heureusement, Léftan et Névra sont revenus les bras chargés de bois et nous ont prêté main forte Après avoir monté toutes les tentes, il ne nous restait qu'à allumer le feu Mais cette affaire mit mes compagnons en échec Vous voulez vraiment me faire croire qu'aucun d'entre vous n'a un moyen de créer du feu Une potion, même une incontration magique Je n'ai pas ce type de pouvoir, désolé Tu penses vraiment que vampire et feu font bon ménage ? Tu manges bien du pain à l'ail Je ne vois pas le rapport entre le fait d'être un vampire et connaître une incontration permettant de faire du feu Je ne parlais pas forcément de toi, monsieur l'égo-centrique Tu manges bien du pain à l'ail C'est super bon en même temps En tout cas, je suis étonnée que tu aies retenu ça Il faut croire que je fais attention aux autres Enfin bref, vous n'avez même pas pris l'allumette ? Non Oh là là, laissez-moi faire Comment vas-tu t'y prendre ? Je vais essayer de frotter ce morceau de bois contre celui-ci J'ai vu quelques émissions de survie à la télévision Qui explique comment faire ça ? La télévision ? Oui, c'est une sorte de boîte dans laquelle il y a des images qui bougent et des gens qui parlent Il est très important en soi, cela fait juste passer le temps Ah oui, tu en avais déjà parlé à Écart, ça l'avait chamboulé Si, il n'y avait que ça qui l'a chamboulé Bref, nous te laissons faire Je me suis aussitôt mise à frotter les deux morceaux de bois Comme je l'avais vu dans ces émissions que mon oncle m'avait forcé à regarder Oh merde Je n'y aurais jamais cru Je n'y aurais jamais cru, mais on dirait que cela fonctionne plutôt bien De la fumée commença à apparaître Et je demandais à l'un de mes compagnons un peu d'herbe sèche que j'y déposait ensuite dessus 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 Quand il y eut fiseurment de braise L'Eftan approcha l'herbe et celle-ci s'embrasa rapidement au début Puis plus doucement par la suite Au bout de quelques minutes, un petit feu s'est mis à danser sous nos yeux Bravo Sarah De rien, je suis plutôt fière de moi pour ne rien vous cacher Je ne pensais pas réussir aussi facilement Il faut croire que ta bonne étoile est à tes côtés Heureusement, parce que pour le coup Nous n'avons pas pu compter sur vos ménages pour penser à amener de quoi faire du feu La garde est assente 0 Sarah 1 Tu es en forme, toi Désolée, je pense que je suis un peu Sur les nerfs Malgré sa grande beauté et cette sille me stresse Elle te rappelle de mauvais souvenirs Et notre mission ici n'est pas des plus faciles N'a pourtant pas l'air d'être très touchée, toi Merci de votre patience, les garçons Désolée quand même, je ne devrais pas vous faire subir mon stress Je ne pense pas qu'un seul d'entre nous t'en veuille C'était déjà très courageux de ta part de revenir ici Merci Valkion Bien, maintenant que le campement est monté Je retourne chercher un peu de matériel et de vivre au bateau Nous chercherons les arrêts à la presse Sarah, tu viens avec moi ? Bien sûr En arrivant ici, je conclouis tout de suite ce que Leftan et Nebra avaient été faire Lors de leur soi-disant recherche de bois Ils avaient nettoyé les lieux Ma réaction les avait sans doute poussé à effacer les traces du crime de Marianne Pourquoi ? Pourquoi vous avez effacé toute trace de ce qui s'est passé ? Leftan, vous n'auriez pas dû ? Je n'ai pas pu dire quoi que ce soit Je suis trop touchée Je n'aurais pas dû faire ça, c'est ça ? Je suis désolée Non ? Si ? Cela me touche Leftan et moi sommes revenus sur le bateau Et avons demandé à Hawa et Artie de nous accompagner pour nous ramener au campement Valarian et Jolene sont restés sur place Maintenant que tout est installé Il ne nous reste plus qu'à explorer les alentours Milo a été très clair et malgré son jeune âge, je pense que nous pouvons lui faire confiance Lui, Mary et les deux autres enfants ont été enfermés dans un endroit près de la forêt Avant de réussir à s'enfuir Nous avons eu beaucoup de chances de le trouver à ce moment-là Cet endroit est sûrement la cachette de Marianne Il y a de fortes chances que nous l'y trouvions Ne perdons pas non plus de vue que notre collègue et amis se trouvent aussi sur cette île Il est de notre devoir de chercher également Leftan a séparé le groupe en trois équipes Afin de découvrir un large périmètre J'ai eu la chance de l'avoir comme partenaire C'est immense ici Il y a vraiment quelque chose Il y a vraiment beaucoup de choses à explorer Pas tant que cela Pas tant que ça La majeure partie des galeries se sont effondrées Comme je l'avais déjà fait remarquer Nous sommes sur une île en pro-tremblement de terre Donc cela n'est guère étonnant Nous avons fouillé les lieux de fond en compte J'ai toujours été très friande des films d'aventure Comme les sagas Indiana Jones Alors j'ai cherché un passage secret Et j'ai tiré sur toutes les torses que j'ai pu voir Pourquoi tu fais ça ? Hum... Tu vas me prendre pour une idiote Explique-moi Sur Terre, on a ce qu'on appelle le cinéma C'est comme histoire qu'on se raconte à l'oral Sauf qu'on peut voir ce qui se passe en regardant le mur géant Comme les fameuses télévisions C'est à peu près ça Il y a beaucoup de films qui relatent les aventures D'archéologues qui trouvent des trésors En appuyant sur des dalles En tirant sur les leviers En résolvant des énigmes Alors je me suis dit que je n'avais rien à perdre Et j'ai testé Je vois et je comprends J'ai repéré quelques écrits un peu obscurs Sur les stèles ou motifs célestes de mon côté C'est peut-être l'une de ces fameuses énigmes Montre-moi Il a pointé du doigt une frise Qui faisait la tour de la salle Des constellations y étaient représentées Je sais que les anciennes civilisations S'appuyaient beaucoup sur l'astronomie Pour prédire l'avenir Mais je ne sais pas si cela veut vraiment dire quelque chose Je ne sais pas non plus Si nous étions dans un livre Un film ou un jeu Je t'aurais dit oui Car il n'y a jamais de telles choses sans raison Mais dans la réalité il y a de fortes chances Que cela ne soit que décoratif Enfin Notons-le Nous aurons peut-être d'autres indices ailleurs Nous verrons bien Il n'y a rien par ici Hormis le champ de ce que j'imagine être des stigales d'Eldaria L'atmosphère particulière règne en ces lieux Et sur l'île dans son ensemble je crois bien C'est comme si le temps était suspendu depuis des siècles C'est des paysans Nous arrivâmes au bord d'une falaise Après ce qui avait été Je supposais Un temple dédié à Zeus Je m'approchais du précipice Une sensation de vertige me prit au ventre L'espace d'un instant Je me ressaisis Je me ressaisis aussitôt Et aperçus les débris d'une statue Au bas du réservoir Hé attention Leftan m'a tiré en arrière Hein ? Tu m'as fait une de ces frayeurs ? Il m'a prise dans ses bras en tremblant Désolée Je voulais juste regarder en bas Tu as vu quelque chose ? Pas grand chose Il n'y avait que des restes d'une statue en bas Et toi ? C'est un lieu abandonné Et je pense que nous sommes les premiers A mettre les pieds ici depuis des siècles Amaya n'a rien senti de suspect Penses-tu qu'elle pourrait flairer Isarel ? Non Son odorat n'est pas si développé Et puis Névra essaye déjà avec Sheftan Mais ça n'a pas l'air d'être efficace Continuons Nous trouverons peut-être des indices ailleurs Je l'espère Pas une trace Isarel ou de Marianne En arrivant dans la forêt J'ai eu un holker Les événements qui s'étaient déroulés ici étaient gravés dans ma mémoire Et ce, même si Névra et Lephtan avaient tout nettoyé Je déglutis plusieurs fois Pour reprendre une respiration normale En vain Ça va ? Pas vraiment C'est lieu J'ai vraiment d'horribles souvenirs ici Je comprends J'enquêterai seul ici plus tard Allons ailleurs Merci Désolé d'être un boulet pour le coup Mais c'est encore trop frais pour moi T'en fais pas Tu n'es pas un boulet Je comprends tout à fait Nous avons fouillé la plage de Fontancoron Sans succès Il n'y a rien par ici J'espère que les autres auront eu plus d'indices Oui Espérons-le Le bilan était le plus accablant Aucun de nous avait pu trouver une trace de Marianne Ou des Arelles Je repensais alors au témoignage de Milo Il avait écrit une pièce dans la terre Et une porte qui menait dans les bois Il pensait à tort sans nul doute Que c'était un immense Un mauvais rêve Mais je savais que c'était l'une des clés Qui nous permettrait de découvrir la vérité Et surtout de capturer cette meurtrière Ce qu'il nous fallait C'était de découvrir où était cette fameuse cachette Il y a sûrement un passage secret Ou quelque chose du genre Avec Leftan, nous n'avons rien vu à proximité en tout cas Après, il est possible que nous soyons totalement passés à côté de quelque chose d'important Pour ce qui est des Arelles Nous n'avons pas vu la moindre trace de sa présence Enfin, la nuit est déjà en train de tomber S'il y a quoi que ce soit à chercher Je préfère que ce soit demain Tu as raison, et qui sait ? Peut-être qu'Isarelle verra notre camp et qu'il nous rejoindra J'en doute Il était vraiment déterminé à tout régler lui-même dans sa lettre Je le vois mal revenir vers nous en mode Salut les copains ! Je suis trop content que vous soyez venir à mon secours alors que j'avais dit que j'en m'occupais C'est super ! Je vois mal les Arelles dire ça mais... Bien sûr qu'il ne dira pas ça, c'était juste dans l'idée Tu vois l'idée quand même, j'espère Je lui ai fait les gros yeux J'ai aussi un sourcil en me demandant ce qu'il allait dire Tu vois l'idée quand même, j'espère Je lui ai fait les gros yeux Tout à fait, je suis plutôt d'accord avec toi Je pense qu'il fera tout pour qu'on ne le retrouve pas En attendant, reposons-nous, Valkyrie et Evra Nous ferons les tours de garde cette nuit Olua, Artie et Sarah, vous serez de garde demain soir D'accord Bonne nuit alors Je suis entrée dans l'une des tentes Je sais que je suis quand même frustrée de ne pas pouvoir passer cette nuit avec Leftain Sa présence me rassurait grandement Malgré mes pensées troublées, j'ai réussi à m'endormir Mais le repos fut de courte durée Un bruit me réveilla durant la nuit Qu'est-ce que... On dirait que cela venait du centre du village Je me suis précipité ici sans réfléchir ou prévenir qui que ce soit Mais c'est une force d'alerte Il n'y a rien Il n'y a personne ici Calme-toi Sarah Il y avait quelqu'un à Leftain et d'autre l'aurait vu Je ferais mieux de retourner me coucher Un frisson me parcourut du haut du dos jusqu'en bas des reins Comme dans un murmure, mon instinct me disait d'aller vers ce temple que nous avions exploré plutôt avec Leftain Je ne comprenais pas d'où cela venait, mais cet instinct se mouvait ardemment au fond de moi Les lieux étaient déserts et cela ne m'étonnait pas Qui aurais-je pu trouver ? Ezarel peut-être ? J'en doutais Il devait faire... Il devait tout faire pour nous éviter J'en profitais alors... Je profitais alors de la paisibilité de cet endroit et de la voûte étoilée qui me surplombait Pendant que je l'admirais, je n'ai pu m'empêcher de me rappeler ce que nous avions vu avec Leftain Mais un bruit m'arracha à mes pensées Il y a quelqu'un derrière moi C'est alors que je le vis, tel un mirage dans le désert Des cheveux reflétant le clair de lune dans une teinte turquoise Ezarel ? En me voyant, il s'est enfui Je l'ai aussitôt rattrapé, ma main est férocement accrochée à son bras et mon cœur est déchiré entre plusieurs émotions Tentez de rester neutre malgré tout Ne pas retenir sa colère et le gifler Laissez sa joie prendre le dessus sur la colère et lui sauter au cou Tentez de rester neutre malgré tout Mes émotions sont trop contradictoires pour que je penche d'un côté ou de l'autre J'en ai la gorge nouée Laisse-moi tranquille, Sarah Elle est sûrement en train de me surveiller Ezarel a tenté de se détacher de moi, mais je le tiens fermement Je refuse qu'il s'enfuie à nouveau Vraisemblablement épuisé, il tomba à terre tout en continuant de se débattre Des larmes coulèrent le long de ses joues Laisse-moi, c'est compris ? Va-t'en Non, tu n'es pas seule, Ezarel Comprends-le Elle va s'en prendre à vous A toi, je ne veux pas Si c'est le cas, nous serons prêts à l'accueillir Tu ne peux pas l'affronter seule, nous devons être ensemble Alors que je l'observais aussi fragile qu'un enfant perdu, un craquement de branche nous interrompit Je me tournais pour faire face à la crainte d'Ezarel Marianne était là, prête à en découdre avec moi Il t'a dit de le laisser Je me suis redressée et je me suis interposée entre Ezarel et Marianne Je veux qu'ils sachent que ce n'étaient pas des paroles en l'air J'avais la ferme intention de rester à ses côtés Non Je portais ma main à ma hanche, attrapant mon poignard Attrapant mon poignard que Nebra m'avait confié plus tôt ou dans la journée Et l'empoignait avec détermination Si tu veux Ezarel, il faudrait me passer sur le corps Si c'est ce que Madame souhaite D'un bond, elle s'élança vers moi pour agripper mon cou et me griffer le visage Je sautais alors sur le côté et tendis ma main liée vers Ezarel par instinct Une flamme blanche s'échappa de Une flamme blanche s'échappa de ma paume et entoura l'elfe comme pour le protéger Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une nouvelle vague de chaleur m'envahit et je compris tout de suite que quelque chose me donnait les moyens d'affronter Marianne Il ne tenait qu'à moi de saisir cette chance Faisant confiance à cette force mystérieuse qui me soutenait, j'attaquais la meurtrière et lui asséné un coup de pied dans les côtes J'entendis alors un craquement suivi d'un cri de douleur Marianne répliqua avec un coup de queue que j'ai taillé pour la neutraliser Chacun de mes muscles était chargé de cette énergie mystérieuse qui me procurait une force que je ne me connaissais pas Malheureusement, je ne maîtrisais pas encore assez ce pouvoir et Marianne commença à prendre le dessus Elle m'attrapa par le coup, serrant de plus en plus fort Je suffoquais, j'étouffais Ce fut à ce moment que Valkion et Leftan arrivèrent et attaquèrent à leur tour Face à deux forces de la nature, Marianne ne put que capituler Pendant ce temps, je reprenais doucement mon souffle et admirais la compatibilité de mes compagnons Quand notre ennemi prit la fuite, la force qui m'habitait m'abandonna Et les flammes qui entouraient Zarel se teignirent, Leftan a couru vers nous Je suis soulagée que vous n'erriez rien tous les deux Valkion, tu veux bien porter Zarel jusqu'à l'une des tentes Sarah, je crois qu'il va falloir qu'on parle de ce qui vient de se passer Tu as un petit moment pour moi ? Bien sûr Rentrons au campement avec les autres, nous discuterons autour du feu Je me suis assise près du feu, Leftan est venue s'asseoir à côté de moi Cela fait combien de temps que tu as ce pouvoir ? Je ne savais même pas que j'en avais un Pour tout avouer, hormis le bouclier de l'oracle, je ne me pensais pas capable de telle chose Et ce feu dans mes mains, c'est... Je ne comprends pas Et Oly, il m'a dit que tu cicatrisais plus vite qu'avant Depuis que tu m'as donné ton sang, oui Mais ce n'est pas vraiment ton pouvoir As-tu, depuis cette transfusion, remarqué d'autres choses ? Il me pose vraiment beaucoup de questions J'essaie de me rappeler un peu tout ce qui s'est passé C'est vrai qu'il y a eu quelque chose Je n'y avais pas vraiment prêté attention sur le moment Car la situation ne m'avait pas laissé le temps d'y penser Quand j'étais chez les Kappa, j'ai été attaqué par le contaminé et je l'ai affronté assez facilement Comment ça ? Mes mouvements étaient plus fluides, plus rapides Je m'entraîne quotidiennement pour être plus forte Mais maintenant que tu me le demandes et que j'ai enfin le temps d'y penser Je me dis que ça ne peut pas être que ça Tu penses que ton sang m'a changé ? Il y a des chances, oui Par contre, je n'avais jamais vu un tel pouvoir chez les lorialais Je me demande si mon sang n'a pas juste servi à augmenter le pouvoir que tu possédais déjà en toi Leftan et moi parlâmes une bonne partie de la nuit de cette compétence fraîchement acquise Comme la maîtriser, l'utiliser Comment la maîtriser, l'utiliser ? Ce pouvoir pourrait sans doute nous être extrêmement utile à l'avenir Tu devrais aller dormir, je vais continuer à faire la ronde avec les garçons D'accord, à demain matin Je suis rentrée dans la même tente qu'Olua et Artie Le lendemain matin, une bonne odeur d'œufs cuits sur la roche chaude, s'il y a mes narines Qu'est-ce que... Je me suis étirée longuement Il y a dormi ? Oui, c'est très calme ici, je n'ai pas l'habitude à cause du bruit perpétuel du QG Je comprends, où sont les garçons ? En train de dormir, ils ont fait des rondes toute la nuit Je leur ai dit que je prenais le relais pour ce matin Je suis debout depuis l'aube Et eux devraient être levés dans peu de temps Leftan tient à explorer l'île pour trouver notre cible Je vois, as-tu besoin d'aide ? Oui, tu peux préparer le thé et d'ici dix minutes, aller les réveiller Je n'ai pas vraiment envie de m'y coller Je sais que certains ont le réveil mauvais D'accord, mais... Tu peux laisser Zarelle dormir Un moment, il doit encore avoir besoin de repos Moi qui appréhende de l'approcher, cela m'arrange bien Je préparais le thé suivant, les directives de l'U1 C'est un thé à base de J5 et d'Angélique Fanguan Ces ingrédients, ceux-ci et ainsi, avaient pour vertu de redonner de l'énergie à qui les consommer Pour ma part, rien que leur fumée m'électrisait, électrisait mes muscles et ressourçait mes sens Bon allez, il est temps de réveiller ces messieurs Quand arriva le tour de Leftan, je m'évertuais alors à le réveiller de la plus douce des manières Nous étions peut-être ici pour de sombres raisons Mais j'avais envie de lui apporter un peu de lumière Aussi faible fut-elle Je déposais donc le plus délicatement et sensuellement possible un baiser sur ses lèvres jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux C'est une merveilleuse façon d'être réveillée, ça Ah, tu trouves ? J'ai dit ça d'un ton malicieux Oui, je n'aurais pu rêver mieux Allez, lève-toi, le petit déjeuner est prêt J'arrive Comme l'avait dit Olua, le thé nous requinqua Encore aujourd'hui, je restais impressionnée par les bienfaits des aliments de ce monde Je n'imagine même pas à quel prix s'arracherait ce thé dans mon monde Je me souviens encore du prix exorbitant de certaines boissons énergétiques Les arènes nous rejoignaient à la fin du petit déjeuner et un silence pesant s'installa sur le groupe Tout le monde se regardait en chien de faïence Alors, j'ai pris sur moi de briser le silence, je me tournais vers Isarène Comment te sens-tu ? Ça t'a fait du bien de te reposer ? Ça va, oui Prends un bol de porridge, j'ai dit thé, ça va te donner un peu d'énergie Merci Nos mains se sont effleurées lorsque je lui ai tendu le bol, je l'ai senti trembler Et j'ai retenu mon souffle malgré moi Le silence s'est installé à nouveau J'ai jeté un regard aux autres On dirait que nous en avons tous gros sur le cœur Mais personne n'ose amorcer la discussion Après quelques minutes, c'est Isarène qui étonnamment commença à parler Je me sens tellement mal, je ne voulais pas vous imposer ça Vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé Je n'ai pas réfléchi Oh, ferme-la La voix cinglante de Nebra perça le ciel Sa colère venait d'éclater Toute la rancœur qu'il avait accumulée ces derniers jours semblait désapprésent devant nous Il va falloir que tu arrêtes un moment de te refermer sur toi à chaque fois que quelque chose ne va pas Tu t'en rends compte à quel point ton attitude est égoïste On s'est tous inquiétés pour toi Tu n'imagines même pas, tu as été odieux avec Sarah Et tout ce que tu trouves à dire, c'est Je n'ai pas réfléchi Bien sûr qu'on l'avait compris On n'est pas tous si débiles que toi Nebra mesure un peu tes paroles J'en ai marre de toujours tout lui excuser Lui et ses petits caprices Un moment, il faut grandir, Isarène Mets-toi bien ça dans la tête Nebra est partie en furie Leftan s'est levé pour le rattraper Personnellement, je n'ose pas bouger Nous sommes restés dans un silence pesant Jusqu'à ce que Leftan ramène un œuvra Fermé comme une huître Maintenant que tout le monde est de nouveau ici Et que les esprits sont apaisés Je tiens à rappeler que nous avons une mission Retrouver Marianne Isarène, toi qui es ici depuis plusieurs jours As-tu vu quelque chose qui pourrait nous aider ? Je sais que Marianne a une planque dans les environs Et je crois que j'ai trouvé un passage Je n'ai juste pas réussi à y pénétrer Tu saurais nous y conduire ? Suivez-moi C'est ici Nous avons déjà fouillé cet endroit Il n'y avait rien J'ai même tiré comme une idiote sur toutes les torches Approchez-vous, disait ce mur Falcure et les bras se sont approchés J'ai préféré rester en retrait Oui Il y a comme un courant d'air Il doit y avoir une dalle à pousser Ou quelque chose de similaire Sarah a déjà essayé de trouver la solution Nous n'avons rien vu J'ai pu me tromper Cherchons encore Il y a une dalle amovible ici S'il y a bien quelque chose Que m'ont appris les jeux Les jeux auxquels j'ai joué C'est que lorsque l'élément étrange apparaît sur le décor C'est qu'il y a un secret Tout en priant pour ne pas déclencher un piège Je posais mon pied sur la dalle Qui se trouvait au sol Un bruit sourd se fit entendre Au loin et dans le fond de la salle Un pas de mur se déroba Bravo Nous nous sommes approchés de l'ouverture Tout est si sombre ici L'Evra s'est avancé pour allumer les torches Pour se trouver le long des murs Cet endroit ne me dit rien qui vaille As-tu senti des pièges ? Non, mes sens ne m'indiquent pas de danger Du moins rien qui ne soit prévisible Bien, Urua, Artie Restez à l'entrée Sarah, je vais venir Je ne laisserai pas Marianne s'en tirer une nouvelle fois D'accord Il n'a pas l'air très content que je m'impose L'Evra, Valkion, Leftan, Isarel et moi Avons à peine passé la porte Que le mur s'est refermé derrière nous Nous n'avons plus trop le choix à présent L'odeur des moisissures me prend au trip J'ai envie de vomir J'ai entendu un bruit derrière moi Par peur et par instinct, je me suis retournée Manquant de couper les arèles avec mon poignard Désolée Ce n'est pas grave Moi aussi, cet endroit me met mal à l'aise Je n'aime pas trop les espaces clos Une violente odeur de soufre et de chair décomposée Me prit à la gorge Et j'eus un violent holker Le spectacle qui se dressait devant nous Était d'une horreur sans nom Des instruments de torture Des caches Des seringues J'avais l'impression d'être dans l'entre Du docteur Frankenstein Quelle horreur Oh non Je crains le pire Leftan et Ezarel s'approchèrent des instruments Qui semblaient avoir été utilisés récemment La main de l'oeuf tremblait de terreur J'avançais alors vers lui Et posai une main sur son bras Avec bienveillance Je voyais bien qu'il se sentait plus coupable que jamais D'un seul coup, Leftan balaya les fioles Et les instruments qu'il y avait sur des tables Elles se brisèrent sur le sol dans un bruit sinistre C'étaient des enfants Tous des enfants Comment a-t-elle pu commettre une telle amundice Je vais retrouver cette abomination Et je viderai jusqu'à la dernière goutte de son sang Leftan J'ai bien remarqué que les enfants étaient un sujet sensible avec lui Mais là Je ne reconnais pas Le ton sec presque sadique dans sa voix Le ton sec presque sadique dans sa voix Me glace le sang Il est parti par la deuxième sortie de cette pièce Il semble le plus étonné en découdre avec Marianne Je ne peux pas le laisser partir à sa recherche seule Leftan Il n'y a aucune torche Je ne vois absolument rien Sarah J'ai entendu une voix m'appeler Et la flamme d'une torche s'est avancée vers moi Mais un souffle glacial a fendu l'espace Et là aussitôt éteinte On dirait le bruit d'une porte qui se ferme Et celui d'un corps qui tombe à terre Qu'est-ce qui se... Que se passe-t-il ? Ah, qu'est-ce qui se passe ? Ezarel, Devra, Valkion, Leftan J'ai senti quelque chose m'effleurer Puis me plaquer contre le mur Une peau froide comme de la glace Marianne ? J'ai sorti le couteau que m'a confié Nevra Et j'ai fait quelques mouvements face à cette chose Ah ! J'ai entendu une sorte de sifflement Comme celui d'un serpent Puis un râle C'est Ezarel Je l'ai cherché à tâton En faisant attention à une éventuelle attaque J'entends un autre bruit On dirait que quelqu'un est tiré sur le sol Je dois faire quelque chose Mais ajouter les bras droit devant moi Sans savoir où je vais ne va pas m'aider Il me faut de la lumière Une chaleur se répandit Aussitôt et sans réfléchir Je m'élançai à leur poursuite Malgré le noir intense des couloirs J'entendis les bruits de pas haletant derrière moi Sans doute Était-ce Nevra, Valkion et Leftan Mais je n'avais pas le temps de m'en préoccuper Comme je n'avais pas le temps de me plaindre Lorsque je me cognais contre les murs Dans l'urgence de cette course par poursuite Je ne vois absolument rien Le temps était compté J'entendais toujours le frottement du corps d'Ezarel contre le sol Mais je n'arrivais pas à rattraper Marianne Parfois, la lueur d'une torche s'allumait devant moi Avant de s'éteindre aussitôt J'étais persuadée que c'était Marianne Qui prenait plaisir à nous tenir ainsi dans le noir D'ailleurs, je commençais à me demander Si toute cette mascara n'était pas un amusement pour elle Elle était d'une rapidité déconcertante Et se maintenait malgré tout à bonne distance de moi Tout juste assez pour que je ne perde pas sa trace Jejeu malsain m'affolait et m'agacait en même temps Il faut que je trouve un moyen de la piéger Je ne peux pas la laisser me faire tourner en bourrique Je m'immobilisais soudain L'instant d'après le bruit du corps d'Ezarel cessa Je repris ma course quelques instants plus tard Et entendis celle de Marianne reprendre à son tour Je me stoppais alors définitivement Et encore une fois, le bruit sourd cessa J'entendis quelques minutes patiemment Des bruits de pas lourds se firent entendre dans mon dos Au début des quelques instants, ce qui me parut interminable, une masse me percuta brutalement Aïe ! Sarah ? C'est toi ? Je reconnais cette voix L'Eftan ? Où sont Valkion et Nevra ? Je ne sais pas, je crois que nous n'avons pas patienté longtemps avant d'avoir une réponse à ma question Valkion fut le deuxième à me percuter Ainsi suivi de près par Nevra Dès qu'ils eurent baissé leur garde, je leur demandais de se rassembler autour de moi Je prie pour qu'elles ne nous entendent pas, mais Marianne nous prend pour des idiots Nous sommes juste des jouets pour elles Et notre sicité nous rend vulnérables Que faire ? J'ai pris une profonde inspiration Tentant de remettre mes idées en place Et soudain, quelque chose qui jusqu'ici m'était tenu à la lusière de ma conscience m'a paru comme une évidence Nous sommes dans une boucle Nevra et Valkion continuent d'avancer en courant L'Eftan, suis-moi, nous allons la prendre à contresens Sans doute, par manque de temps, nous n'avons pas cherché à intergiverser Nous nous sommes lancés à corps perdus dans le couloir Afin de suivre mon plan de fortune J'espère vraiment qu'il va continuer L'Eftan et moi avançons à pas de loup dans les couloirs obscurs Essayant d'entendre ceux de Marianne L'espace d'un instant, j'eus peur de m'être trompée dans mon raisonnement Mais par chance, j'entendis quelque chose approcher Je reconnus immédiatement ce bruit Je ne m'étais pas trompée Nous tournions bel et bien en rond Je repensais alors à cette chaleur qui m'avait parcouru mes mains Et les avait illuminées quelques instants plus tôt Je me concentrais pour la faire revenir Et à mesure que j'entendais Marianne se rapprocher Je sentais cette chaleur se répandre à nouveau en moi Sarah, tes mains, qu'est-ce qui se passe ? Ma main s'illumineure plus intensément que la première fois Et sans que je ne puisse expliquer comment Elles firent s'embraser toutes les torches du passage Je n'eus pas le temps d'expliquer à Léftain ce qui se passait Que Marianne va à notre rencontre Elle lâcha alors les arèles pour s'enfuir Mais elle fut prise de cour par Névra et Valion Qui avaient continué d'avancer comme je leur avais demandé Marianne poussa un cri de rage Furieuse de voir que nous l'avions percé à jour Dans un endroit aussi étroit Je ne vois pas comment elle pourrait nous échapper Comprenant le pétrin dans lequel elle se trouvait Marianne revint auprès des arèles Et plaçait un poignard contre son cou Un pas de plus et je lui tranche la gorge Tu ne lui ferais jamais de mal Je n'y crois pas Ah bon, tu le penses Tu le penses vraiment ? Elle a approché la lame d'une mèche des cheveux des arèles Et l'a coupée avant de revenir à cuisiner sa daille Contre la gorge de l'elfe Si je ne peux pas la voir Je ne vois pas pourquoi je vous le laisserai Même si je suis persuadée qu'elle n'ira pas plus loin Je ne peux m'empêcher d'avoir peur pour la vie des arèles Que devons-nous faire ? J'ai regardé les garçons Ils ont l'air tout aussi désemparés que moi Bien, maintenant que nous sommes d'accord Vous allez me laisser m'en aller Pris de court par la situation Lefton et moi n'avons pas eu d'autre choix Que de céder le passage à Marianne Qui détenait toujours Isarel en otage Elle s'est alors dirigée vers un mur Plus loin derrière nous Et appuyée sur plusieurs dalles Une porte s'est ouverte Et elle est sortie Je me suis aussitôt élancé à sa poursuite Mais le mur s'est refermé Nous devons trouver sur quelle dalle Elle a appuyé Oui, mais je crains que le temps que nous trouvions la solution Il se soit enfui Malco et moi allons retourner sur nos pas Elle retient Isarel et Shetan connaît son odeur par cœur Il pourra nous conduire à lui Parfait, ne perdez pas plus de temps alors Malco et l'Evra sont partis à la recherche d'Isarel de leur côté Je suis restée avec Lefton pour trouver le moyen d'ouvrir ce mur Non, ça ne fonctionne pas Je dois trouver la bonne dalle à activer Cette dalle ne s'enfonce pas Ce n'est pas la bonne Après avoir testé plusieurs dalles L'une d'elles s'est enfoncée dans le rush Et au passage s'est ouverte dans le mur Lefton a poussé un soupir de soulagement Faites qu'il ne soit pas trop tard Nous parcourions plusieurs couloirs Et je ne crus jamais pouvoir sortir de cet endroit sordide J'étais à bout de souffle L'estomac noué par la peur qu'Isarel puisse être Si je ne peux pas la voir Je ne vois pas pourquoi je vous le laisserai Cette phrase résonnait en moi Et lorsque je vis enfin la lumière de l'extérieur Une lampe coula le long de ma joue Nous avions couru avant de perdre l'haleine Et cela avait eu son effet En sortant du passage secret Nous tomba nez à nez sur Marianne Encore vous ? D'un revers de bras Elle nous envoya des nombreuses écailles Que je supposais asserrer comme le verre Par réflexe Je croisais les bras devant moi Et un bouclier de flammes se dessina Entre Marianne et nous Cette force Elle est semblable à celle de l'oracle Mais diffère légèrement Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai pas le temps d'y réfléchir Mais je sais exactement ce que je dois faire Je tendis le bras vers elle Forte d'une détermination sans faille J'avais foi en cette puissance familière Un voile de feu se posa Comme si mes muscles connaissaient J'ai cessé ce carnage Malgré moi Je resserrai mon étreinte sur son bras Ne mesurant même plus ma force Elle hurla de douleur Mais d'un geste habile Parvint à se défaire de mon emprise Sa queue s'enroula autour Lâchez ou je n'hésiterai plus à te briser la nuque Mes bras se refermaient Comme un étau sur elle Mais elle ne semblait pas vouloir lâcher l'affaire Je persévérais Au bout de quelques minutes de succotien Marianne lâcha l'Eftan qui tomba à terre Nevra et Valkon arrivèrent à ce moment Et se précipitèrent au secours du L'Oréalais Et moi Moi je continuais de l'étrangler avec tout autant de force Mon bras était crispé sur son cou Sans que je ne puisse m'empêcher Mes muscles avaient pris le pas sur ma raison Valkon est arrivé à ma hauteur Et m'a parlé d'une voix douce C'est bon C'est fini Tu peux la lâcher maintenant Nous allons nous occuper d'elle Je ne peux pas Elle mérite de souffrir Elle C'est normal Nous allons y aller doucement Inspire et fais-moi confiance J'ai fait ce que Valkon m'avait demandé Et lentement j'ai senti mes muscles se détendre Le corps de Marianne est tombé à terre Nevra s'est précipité vers elle pour prendre son pouls Je... je... Je l'ai tué ? Non, elle est encore en vie Je suis désolée Je n'arrivais pas à... je... Calme-toi Sarah Ce n'est rien Tu n'avais plus le contrôle de toi-même Tes gestes étaient guidées par ta sorte de vengeance Ça va aller Nevra a alors attaché Marianne avec deux accords Et les chaînes de fer Afin de la neutraliser totalement Je suis restée, pour ma part, totalement déterminée Les arelles a lentement émergé de son coma Et tout en tenant sa tête avec la main Il s'est approché de nous en titubant Vous avez réussi ? Je... merci Sarah, ça va aller ? Oui, je... Je ne sais pas ce qui m'a pris Et toi, Levton ? Comment te sens-tu ? J'ai bien cru que j'allais y passer cette fois-ci Mais ce ne fut pas le cas Grâce à toi Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Nous t'expliquerons après Retournons au bateau Nous enchaînerons Marianne à la cale Il faudra aussi prévoir des somnifères Pour qu'elle ne se réveille pas pendant le voyage Nous sommes arrivés à la plage Valarian et Jeline sont arrivés Et ont aussitôt pris les arrêts Les lèvres d'un en charge Pour passer leur plaie Pour penser leur plaie Valkion est allé enchaîner Marianne à la cale Avec mes bras Lèvres d'un, on devrait aller plier les tentes Avec Cartier et Olua, non ? Oui, cela serait fort utile Merci d'avoir regardé cette vidéo Voilà d'où t'es rongée Il n'y a plus rien à ramener Albion et Shetan ont pris quelques affaires Je n'ai pas grand chose à apporter au final Ezarel, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu n'étais pas sur le bateau à te faire soigner Tu n'as rien de grave, j'espère Je me suis approchée de lui pour examiner sa tête Le coup que lui a donné Marianne était assez violent Sarah, je suis désolée Cartier et Olua nous ont regardé On va vous laisser On se retrouve là-bas Non, je viens avec vous Nous n'avons pas de temps à perdre Je crois savoir ce qu'Ezarel va dire Mais je préfère faire semblant de ne pas comprendre Ce n'est pas vraiment le lieu Ou le moment pour avoir une discussion de ce type Non, s'il te plaît Accorde-moi quelques minutes Il a attrapé mon avant-bras Ezarel Pas maintenant S'il te plaît On nous attend J'ai vu Olua et Artis s'éclipser du coin de l'œil Je ne vais pas pouvoir échapper à cette conversation Sarah, je t'en supplie Laisse-moi une chance de m'expliquer Avant que nous ne retournions là-bas Avant que Que quoi ? Que tu ne t'en fuis à nouveau En me disant à quel point tu me détestes Je ne le pensais pas Je ne voulais pas que cette histoire se répercute sur vous Je sais, je comprends Mais tu m'as vraiment blessée, Ezarel Je ne peux pas oublier les mots que tu m'as dit Je sais Je ne te demande pas de me pardonner Car le pardon n'est pas possible dans mon cas Sa détresse me perce le cœur J'ai l'impression d'avoir affaire à un petit garçon perdu Et les emparer dans un monde bien trouvé pour lui Je me suis approchée Je me suis approchée de lui Poussée par mon cœur Et je l'ai pris dans mes bras Qu'est-ce que tu fais ? Je suis là pour toi Alors profite-en A ce moment-là J'ai l'impression que la carapace de Ezarel s'était brisée J'avais envie de le protéger, de l'aider Mais nous n'en avions pas le temps Nous devons vraiment y aller Tu as raison Laisse-moi une seconde Voyant qu'il tremblait encore Je me suis approchée de lui Et je lui ai pris le bras Ezarel et moi montant dans le bateau Le voyage fut long et angoissant L'idée que Marianne se détache Et puisse s'échapper Me stressait au plus haut point Je passais la plupart de mon temps A faire des allers-retours Entre le pont et la cale Pour m'assurer qu'elle était toujours enchaînée Durant le voyage Leftan, les autres et moi-même Parlant des pouvoirs que j'avais manifestés sur cette île Et de cette force nouvelle qui m'habitait J'essayais à plusieurs fois de refaire ce feu En vain Je ne ressentais plus cette énergie Cette chaleur qui m'avait submergée Avant le grand affrontement Mais vrai il m'y hypothèse Que quelque chose sur cette île M'avait donné l'énergie nécessaire Pour créer ce brasier Leftan m'avait alors promis De faire une part de tout ça à Nico Et de voir si nous pourrions Pas me renvoyer là-bas prochainement Afin que j'explore un peu plus Mes origines faïliennes Quand nous arrivons à mon flan On s'aborde dans la terre d'elle Il se faisait nuit noire Essayons d'être discrets Je ne veux pas que l'arrivée de Marianne Suicide la panique ou quelconque polémique Il faut presser le pas avant que Ezarel, c'est vous ? Vous êtes revenue ? M'siwet s'est approché d'Ezarel Et a posé une main sur son avant-bras Il a eu un mouvement de recul Avant de se détendre En reconnaissant Twilda Où étiez-vous ? Je ne vous ai pas vu à l'enterrement de Mary Je... Je suis désolée J'avais besoin d'accomplir mon devoir ailleurs Je n'aurais pas dû vous déshonorer ainsi Twilda ne semble pas avoir remarqué Marianne Et semble encore déboussolé Tant mieux Je ne sais pas quelle réaction elle pourrait avoir Sarah, tu es là ? Je croyais que tu étais partie Pour retrouver la meurtrière de mon fils Vous n'avez rien trouvé, c'est ça ? Elle s'est approchée de moi Ma gorge est bloquée Je n'arrive pas à parler Tu n'as rien au moins, je... Twilda s'est figée En voyant le corps endormi Et enchaîné de Marianne derrière nous C'est... C'est elle, c'est ça ? Dites-moi que c'est elle Twilda, je... Le thème du suicide est ici abordé Dans le cadre d'une fiction Cela reste un thème réel Grave et important Si vous avez... Si vous ou l'un de vos proches est concerné N'hésitez pas à demander de l'aide En contactant le service d'écoute Tel que celui-ci l'écoute Ou en parlant à vos proches Je vous remercie de l'écoute Et je vous remercie de l'écoute Je vous remercie de l'écoute